Je vais demander à mes joueurs de monter dans les gradins, je vais vous dire pourquoi, enfin genre sur les côtés, vers le quatrième, voilà. Allez-y tout de suite, pourquoi ? Parce qu'on va lancer le récap dans quelques secondes, c'est un récap, vous allez voir, avec une petite surprise, et eux il faut qu'ils le voient parce qu'il faut bien qu'ils soient au courant de ce qui va se passer ensuite. Nicolas, tu peux envoyer le récap, puis après le générique. Bonsoir, et bienvenue pour ce grand récap de Game of All. Notre aventure débute il y a trois ans. D'As y joue Clodomir, un jeune apprenti magicien, en l'ambition flamboyante et exponentielle, qui veut revenir vers son maître. Lydia Ekaïtra, une gladiatrice au grand cœur cupide, ancienne esclave, elle est à la recherche de sa sœur. L'âme joue Nicolas, un étudiant alchimiste viré de son académie de figure, suite à une fête un peu trop arrosée, est tenue de retrouver un mystère de ça. Enfin, dérive Jouatlan, un meuble au passé, tout aussi mystérieux. Dès le début, ceux qui allaient devenir la compagnie Créance n'hésitent pas à voler aux pauvres et aux riches pour donner à eux-mêmes. Ils se font passer pour des juges itinérants, pillent des manoirs et acceptent parfois, pour se racheter, de faire des quêtes. Ils arrivent ainsi à Arya, après avoir croisé le chemin malheureux d'un certain Moussa, et récupéré sur son corps une mystérieuse boîte. À Arya, ils en apprennent plus sur la boîte et sur Atlan. La boîte serait à remettre au sultan d'Akaba contre, dit-on, une récompense extraordinaire, flamboyante. Le second, quant à lui, découvre qu'il pourrait bien en apprendre plus sur le secret de sa famille, sur l'île d'Alta Bianca. Il quitte Arya à bord d'un navire dont la capitaine meurt accidentellement. Du coup, il garde le bateau. Puis il se lance dans le commerce. Alors d'abord dans le commerce de poissons, en tant que débutant, puis dans le vin, en tant que commerçant plus confirmé. Clodomir retrouve son maître, puis la déçoit. C'est une histoire triste. Ils prennent des stagiaires. C'est une bonne enfant perdue dans laquelle figure Amaury, un jeune gosse de riche qui a fugué. Ils domestiquent aussi Sanfrofillon, un terrible dragon des mers. Ils arrivent sur Alta Bianca et parviennent à détruire toutes les réserves de vin pour s'enrichir illégalement en vendant le leur hors de prix. Ils sont alors traqués par une inquisitrice sympathique, Olympia. Ils rencontrent également Shazam, qui les met sur la route de trois artefacts. Seuls capables de mettre un véritable roi sur le trône d'Arya. Sur Alta Bianca, Atlan en apprend plus sur son passé. C'est un protecteur issu d'une ancienne dynastie, seul capable de détecter des créatures du dieu ennemi appelé Tulpa et de les tuer. Cette information pendant les trois ans de campagne ne lui sera jamais utile, car il décidera de rester neutre vis-à-vis des dieux. Leurs aventures sur la route vers Acaba les mèneront aussi à Esperanza, une île peuplée de pirates, où Caïtra découvrira le sort de sa sœur, capitaine pirate, ayant juré serment au corbeau noir. Dans la confusion la plus totale, l'équipe quittera Esperanza. Mais pas avant, pas d'équipe roco extraordinaire. Tuer le corbeau noir, nommer Amori nouveau seigneur des pirates, et surtout rencontrer un serviteur du dieu des morts, qui amaudit Clodomir, l'affaiblissant jusqu'à l'extrême. La compagnie arrive enfin à Acaba, et Keïtra, volant au secours de son ancienne disciple, interrompt un combat sacré dans l'arène, et devient elle aussi maudite. Elle ne peut plus porter d'armes. Clodomir, lui, vient à bout de sa propre malédiction par la grâce d'un puissant rituel de magie offert par le dieu de la sagesse lui-même. Il devient un être de bois, répondant désormais au nom de Clodowood. La compagnie Créance ajoute également à sa collection de familiers exotiques un cochon savant doué de parole du nom de Vladimir. Celui-ci apprendra à leur côté ce qu'est le bien, le mal, la gratitude et la place des animaux dans ce monde. Enfin, il rencontre le sultan d'Acaba pour lui remettre la fameuse boîte de Moussa, celle qui leur permettra d'obtenir une récompense au-delà de leur reine. La boîte était un piège qui a permis au sultan de traquer les meurtriers de son fils. Nos quatre héros se retrouvent en prison, dont ils s'échappent, et ils décident, pour se venger, de mettre le feu au palais, à la plus grande bibliothèque du monde et à toute la ville d'Acaba. Ensuite, ils partent pour la cité légendaire d'Irem, perdue dans le désert, parce qu'un général d'Aria leur a dit que peut-être s'y trouverait le sceptre recherché par une classe. Mais, d'après la carte trouvée à Esperanza, le sceptre se trouverait plutôt ailleurs. Irem est une cité fantôme hantée par des djinns, extrêmement dangereuse. Après le meurtre d'une centaine de soldats adverses par Claude Wood, le groupe fait la rencontre du roi Estienne, roi d'Aria, et alors en croisade contre Acaba, mais qui vient de perdre toute son armée. La compagnie réussit à lever Keitra de sa promesse de se rendre à Irem et à looter toute la ville, même si ça énerve fortement un djinn du musée. Le groupe poursuit ensuite ses aventures grâce au pouvoir magique du miroir de la lune. Vladimir le Cochon en a assez appris sur la fourberie des hommes au contact de nos héros. Il décide alors de créer un groupe de fanatiques destinés à libérer les animaux du joux humain. Il réunit alors de nombreuses potions. Nos héros n'en ont que faire. Les voici en Péimon, un pays de gens de petite taille, harcelé par des envahisseurs venus du Nord. Ils arrivent par la ruse, la force et aussi la sympathie à faire fuir les pierres du Pays Blanc. Ils découvrent le sceptre mais sont confrontés par Vladimir et ses fidèles, des enfants au service des héros et la sœur de Niklas. Mais Clodo tue le cochon et ses espoirs d'égalité homme-animal. Les héros s'emparent du sceptre, premier artefact du roi des rois. Je n'en attendais pas moins de ma sœur de sang et ses compagnons. Niklas se marie à Olympia, puis divorce. Kétra, elle, se convertit aux arts martiaux. L'équipe a appris que l'orbe, le second artefact, serait à Knyga, patrie de Niklas. Ils entament donc un long voyage dangereux au travers de la mer de la Morsure. Ils arrivent à Knyga, une cité mécanique et alchimiste puissante, mais reposant sur une société divisée et raciste. Leurs aventures les mènent loin au sud de la Via Exploratoris, jusqu'à sauver l'arbre au cœur du monde et une tribu de Panotis, une population locale exploitée. Ce faisant, ils vont affronter et tuer les deux serviteurs du dieu ennemi, Xa, la sorcière, et Bonne Fortune, le guerrier. Dans la nécropole de Knyga, ils découvrent l'emplacement de la tombe du dernier roi des rois, mais elle est vide. Ce dernier est parti à la recherche du dieu exilé en personne avec l'orbe qu'il recherche. Ironie de leur aventure, la cité au bord du monde de Coriolis où se trouve le dieu exilé se situe tout près de Clavaux, un village qu'ils ont visité au tout début de l'aventure. Avec l'aide de l'aigle mécanique inventée par la grand-mère de Niklas et améliorée par celui-ci, les voici traversant le monde et arrivant au pied de la montagne de la Sagesse où vit un chraou immense et où volent des dragons. Coriolis, la cité sous la montagne, est désertée et hantée par un titanesque dragon ancien qu'ils arrivent à tuer en un coup. Ils trouvent l'orbe et mieux encore, rencontrent le dieu exilé qui vit maintenant loin de la vie des hommes. Après différentes approches pour convaincre ce dieu de reprendre sa place parmi ses fidèles, en faisant jouer la bénédiction de lois sacrées obtenues au pays mon par la déesse mon, et en utilisant hélas de bien faibles arguments que l'histoire ne retiendra pas, la déesse mon, ancien amour du dieu exilé, et les héros arrivent à faire changer d'avis le roi des dieux. L'héros rentre à Arya, accompagné du roi des dieux, et avec l'intention de mettre un nouveau souverain à la tête du royaume. Hélas, tous ayant commis de fâcheux crimes de sang, aucun d'entre eux n'est éligible au trône d'Arya. Ils décident donc de nommer Zélia, une amie de longue date, ainsi qu'une administratrice compétente à la tête du royaume. C'est le moment des grandes décisions et des liens qui se nôment entre les nations du monde. C'est aussi à cette occasion que la très populaire loi pain et confiture d'Atlant est votée. Enfin, Clodo Rodiam, devenu être de métal invincible grâce à la guilde des engrenages de Knyga, impose la construction étrange d'un parc d'attractions appelé Arya Land. Bon, après, le roi des dieux, il met un peu les gens en garde, parce que la reine Oriane, elle ne sait peut-être pas, mais c'est la servante du dieu ennemi, finalement. Et puis elle, elle est en Osmanli. Alors en Osmanli, on est hors de portée des dieux, tous les trucs des dieux, ça ne marche pas, etc. Mais elle a quand même la couronne. Donc avec la couronne, elle peut rassembler toutes les forces d'Osmanli, finalement, et elle peut attaquer le monde, tout le monde, et là, il n'y a plus d'armée qui peut vraiment la combattre. En revanche, un groupe de héros pourrait s'infiltrer sur place et récupérer la couronne. Après tout, la prophétie explique bien que ceux qui ont trouvé le sceptre et l'orbe trouveront la couronne. C'est ainsi que les quatre légendaires partirent pour Varna, la cité frontière sur l'Osmanli. Varna, ville de justice et de savoir, n'est pas un bon écosystème pour nos héros qui décide de tirer un maximum de profit de chats sacrés perdus et d'une rébellion qui menace de diviser la nation. Keitra prend un malin plaisir à faire exploser un ours avec une potion, tandis qu'Atlan apprend qu'il est le dernier de s'aligner et que s'il n'a pas d'enfants, les protecteurs disparaîtront. Ça n'a pas l'air de beaucoup l'inquiéter. Il trouve néanmoins de quoi monter une expédition de l'autre côté du mur, qui sépare les royaumes de l'Ouest de l'Osmanli. Il découvre alors un pays de magie ancienne, patrouillé par de dangereux soldats. Il joue au Jenga des sorciers avec Tamzin, une sorcière immortelle qui leur conseillera de rencontrer Tamerlan, le plus puissant des mages. Sur l'île des protecteurs, Atlan rencontre son ancêtre, la guerrière du secret, et grâce aux potions d'Ingramus de Niklas, forges l'épée de l'exil capable de tuer un dieu. Avant de s'apercevoir qu'ils en avaient déjà une, récupérez sur bonne fortune, dont ils recroiseront le cadavre animé aux ordres d'une maîtresse vampire puissante, et qu'ils libéreront. Les voici Tassanan-Khalé, ville aux mains d'Amori, le seigneur des pirates, qui permet à convaincre d'abandonner ses rêves de conquête afin de retrouver sa famille. Kaitra libère enfin sa soeur de son serment, et accomplit ainsi une quête vieille de plus de trois ans. En passant sous la mer, dans une cloche magique, ils infiltrent la forteresse impénétrable de la Porte du Nord, et s'enfuient dans le désert de Osmanli, bien décidé à retrouver Tamerlan. Dans une ville fantôme, le passeur des morts demande un service à nos héros, celui d'abattre le juge des morts, qui s'est emparé du royaume. Mais dans l'opération, Clodurojom, le supposé immortel, perd la vie. Cependant, le passeur des morts accepte de le ressusciter sous une forme qui convient à l'ensemble de ses amis. Le destin de Clodomir étant intimement lié à Vladimir, le voici revenu à la vie, doté de ses pouvoirs magiques, mais avec un aspect porcin. Enfin, dans le Canyon des Larmes, le groupe découvre des masques magiques du peuple Noc, et décide de s'en accaparer les pouvoirs. Les voici enfin arrivés au pied des démons du Gonem, où de l'autre côté se trouve Tamerlan, le magicien le plus puissant du monde. Lui seul pourra aider les héros à vaincre le dieu ennemi et récupérer la couronne du roi des rois. Mais enfin, à la longue aventure de nos héros. Sous-titrage ST' 501 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 Das, tu as une petite question, vas-y. Oui, en fait, on mentionne un aspect porcin. Est-ce que ce sont des caractéristiques porcines ou est-ce que je suis un cochon ? Non, tu as un cochon humanoïde. Ça ne répond pas à ma question. Tu as un petit nez retroussé et des petites oreilles triangulaires. D'accord, normal quoi Mais c'est tout Bah oui, t'as une petite tête de cochon C'est Sam qui est dans le persimonie Merci beaucoup T'avais pas de questions sur le système de jeu Parce que je vois que tu m'as dit ça, non ? Oui mais ça après j'ai un peu oublié Mais ça va revenir Parce qu'à nouveau Clodemire peut lancer des sorts de magie Tout peut arriver Mon deck il est réinitialisé Non, il est juste épais parce que les cartes sont épaisses Ok d'accord Je reprends où on en était la dernière fois La jungle s'éclaire si vous arrivez dans une prairie De hautes herbes très plates Avec quelques arbres de temps en temps Portant de gros fruits jaunes A quelques distances et c'est très impressionnant Une montagne monte d'un coup vers le ciel Aussi grande que la montagne de la sagesse Et disparaît dans les nuages C'est l'impénétrable barrière des monts du Gonène Voilà La dernière fois vous en étiez un petit peu approché Et effectivement il y a Des différentes entrées possibles Si vous voulez les arpenter Sachant que de l'autre côté se trouve Tamerlan Le magicien que vous cherchez Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier ? Je vous pose cette question pour la dernière fois Je pense que j'aimerais bien trinquer avec mes compagnons Ah Ça faisait longtemps Vous êtes loin On a que des bouteilles Allez tiens vas-y Allez santé C'est bien parce qu'on n'est pas du tout pris par le temps Donc Santé Les formes Il faut respecter les formes D'accord très bien Ça nous portera peut-être bonheur Que faites-vous ? Alors est-ce que c'est grand Où on est ? Ouais c'est les Alpes Mais est-ce que tu as une stratégie particulière Face Il y a une montagne qui s'étend de ta droite à ta gauche Une chaîne de montagne Mais il y a un chemin On voit quelque chose Il faudrait faire un fameux jet de perception Qui peut s'y lancer Ah Aucune caméra Alors je précise Aucune caméra Sur les dés d'Atlant et de dérive J'ai très peur Pourquoi il n'y a pas de caméra Spécialement sur les dés d'Atlant Il sera tout à fait honnête Rassurez-vous Il n'y aura aucun problème avec nos jets de dés Est-ce que tu perceptionnes ? Oh Est-ce que tu lances Tu lances vraiment le départ des jeux de mots avec cochon Pendant toute la soirée ? Je suis très très chon Allez c'est parti Et c'est un 12 C'est un 12 Et c'est vrai Dans la foulée fais-moi un nouveau jet s'il te plaît Sur connaissance des secrets Bien sûr Bien sûr C'est où ? Ok Oui bien sûr Alors Et c'est un 34 C'est réussi ou pas ? Oui Ok Largement par exemple J'ajoute Alors grâce au regard perçant de Clodo Bredou Vous découvrez une colonne qui porte le nom de la déesse Ina Donc probablement un bon signe On va dire un bon signe de sortie ou d'entrée Et effectivement vous trouvez un fin sentier de roche Et vous avancez encore Et vous trouvez des marches qui sont sculptées à même la montagne Et qui montent dans les hauteurs de la montagne Comme il a fait un double jet de réussite Je précise également que sur chaque marche Il y a un nom Et Clodo Bredou du haut de son savoir Vous explique parce qu'il a reçu un enseignement de son maître Mélanda Qui l'a renié depuis Que la légende raconte que chaque personne qui gravira les marches des monts du Gonène Aura son nom sculpté à un moment sur une démarche Les noms que vous voyez sont ceux des gens qui dans le passé ou dans le futur grimperont ces marches Le hall of fame du... Un petit peu, tout à fait Peut-être y a-t-il vos noms sur les marches Mais en tout cas j'imagine que vous voulez grimper ou peut-être vous voulez faire autre chose, dites-moi Alors tu parlais des noms futurs ? Oui, du futur et du passé Et du présent même Mais comment ça du coup ? C'est la légende qui veut ça Après comment, je ne sais pas Alors est-ce que le... On va regarder s'il y a nos noms déjà Oui voilà D'ailleurs moi j'aimerais bien qu'on ait tous les noms de chaque marche à chaque fois qu'on en monte une S'il te plaît Tu peux commencer maintenant C'est les escaliers du spoiler en fait Alors c'est un peu les escaliers du spoiler Mais par contre il y a vraiment beaucoup de marches Ça va vous saouler Et il y a... Non, on aime bien nous Tu sais que tu as 300 subs en retard Vous avez... C'est vrai Non j'en ai beaucoup plus que ça J'en ai 57 pages Il y a... Alors vous pouvez chercher votre propre nom Effectivement c'est prévu dans les règles Donc il faut lancer des dés Il faut faire moins de 10 Ouah, moins de 10 ? Oui Mais pourquoi on ferait ça en fait ? T'as pas envie de chercher ton nom ? Non mais si on le trouve il se passe quoi ? Cherche-le, trouve-le et on verra Tu sauras que tu es passé sur ces marches Ah, c'est malin Ok Si vous ne voulez pas chercher vos noms Si, 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 on va chercher Tu commences ? Allez J'en sais 2D Oui, il est 2D Il faut faire moins de 10 Donc... Bon bah c'est raté 88 Ça commence doucement Quelqu'un d'autre cherche ? Ou vous êtes saoulé ? Vas-y, Atlan Si, si Non, non, tu peux me faire faire un lancer de dés sur ça Pas tout de suite Bon allez, j'y vais 26 Quel gâchis C'est au-dessus de 10 Vas-y, vas-y, Claude Aubridou 91 Écoutez On s'approche doucement, on s'approche Je considère que cette session n'aura pas démarré Tant qu'on n'aura pas fait un 92 25 Vous ne saurez pas Il faudra acheter le livre encore une fois Pour savoir Donc vous montez Longtemps ces marches C'est vraiment un très long chemin Il n'y a rien de remarquable en chemin On est d'accord Pour l'instant, il n'y a rien de remarquable Sinon ces marches Sur lesquelles vous usez vos yeux Il y a un moment où vous arrivez dans les hauteurs Des monts du Gonen Si haut qu'il n'y a plus de ciel bleu Au-dessus de vous Juste des étoiles Et un soleil dans une lune Dans un ciel Et une lune dans un ciel de nuit Par contre, il fait très froid D'abord des petits flocons Et puis de la neige Et puis à un bout d'un moment Il y a un mètre de neige Et il fait désespérément froid Alors celui que vous cherchez Il est au-delà de ces montagnes Mais il y a un mètre de neige Vous avez très froid Et le sommet de la montagne Il est encore en haut Que faites-vous ? On peut gérer les éléments ou pas Mon cher David Coporthfield Je serais d'avis De ne pas se lancer tout de suite Parce qu'il peut y avoir des effets de bord C'est-à-dire de patienter dans la neige ? Non mais peut-être Je ne sais pas Faire du feu normal On n'a plus de potion d'Ingramus ? Une torche ? Du feu normal Avec une potion d'Ingramus Excusez-moi C'est ma normalité Oui, des flammes vives Il faut se faire des torches chacun Voilà, par exemple Vous voulez faire des torches Pour faire fondre la neige En avançant ? C'est long C'est nul C'est jouable Non, tu ne veux pas une carte comme ça ? Franchement, je préférerais éviter de tuer des trucs Parce que les cartes sont un peu facétieuses Mais il me semblait que toi, tu pouvais lancer des sorts Ah, d'accord Non, non, hélas Lydia ne peut plus lancer des sorts Elle a été maudite Eh oui, elle est maudite Ah, oh là là Par contre Vraiment, je ne veux pas Casser le rythme ou l'ambiance Mais c'est la dernière fois Que Clodemire va lancer des sorts De toute sa vie, ce soir Oui, voilà Et tu as quand même un Bah oui Tu as pas mal de sorts Ce n'est pas le moment de la jouer Lydia, tu vois Ah, non, mais Ok C'est une fausse décision libre, on est d'accord Non, non, attends, attends, tu sais quoi ? Vous pouvez décider de faire autre chose peut-être Mais non, mais c'est la seule solution Mais Gramus et la montagne, pourquoi ? On va pas faire exploser Tu vas avoir des avalanches et tout Mais non, ça fond Alors votre problème, pour l'instant, c'est le froid Trouver un abri éventuellement Ou trouver un moyen de voler par-dessus On a quoi déjà sur le dos à ce moment-là ? On est habillé ou on est en boubou ? Non, vous êtes bien habillé Mais c'est... Enfin, à un moment, quand il fait froid Quand il fait moins 15 Non, bah ok, ok, ok Je crois que c'est un igloo Mais ça va pas nous avancer à grand-chose Parce qu'on aura un igloo Mais on aura un igloo Oui Tu veux faire un igloo ? Il n'y a pas de problème C'est un jet d'artisanat Oui, mais en fait, l'artisanat, en plus, je l'ai réussi à tous les coups Mais le but, c'est quand même d'avancer On n'a aucun intérêt Vous avez Amoury qui est avec vous Qui a les lèvres toutes bleues ? Non, mais on peut très bien attendre le jour Le jour se lève sur cette montagne ou pas ? Alors, c'est ça le truc C'est que vous êtes quasiment dans la stratosphère Alors, c'est pas techniquement faisable dans la réalité Mais c'est un monde magique Parce que les flammes ne prendront pas De toute façon, aussi haut, il n'y a pas d'oxygène Oh, mais les mecs qui... Excusez-moi, excusez-moi Bon, claque ton sort Ok, vas-y Comment ça marche déjà ? Je tire une carte comme ça Alors, tu es un magicien niveau 2 Avant d'avoir été renié Donc, tu peux à droite tirer deux cartes Et de choisir ce que tu fais avec Je les tire au pif, pas... Ah non, non, si, si, tu prends les deux du sommet Mais tu as le droit de mélanger ton deck avant Et je rappelle qu'il y a deux jokers Donc, il va pouvoir peut-être tirer un joker ce soir Est-ce que... Est-ce que de manière innocente... C'est quoi que j'avais ? Joker Alors ça, c'est un... Un battage hindou Ok Est-ce qu'une main innocente dans le public Viendrait couper, s'il vous plaît ? Allez Voilà S'il nous tue, le gars, je veux son nom Merci Alors C'est pas ça Je tiens la deuxième Si, c'est pas mal, ça permet de manipuler les éléments C'est parfait, comme par hasard T'as tellement pas révisé tes cours Tu pourrais m'arrêter là, en fait Oui, c'est vrai, tu pourrais t'arrêter là Attends, regarde, la deuxième Tu peux garder nos réserves La deuxième, ça peut être une carte moins puissante Valet de trèfle, je manipule les éléments Je demande à la montagne de s'effacer Et voilà De devenir notre animal de compagnie aussi Oui, par exemple, ouais Non, ouais Je décide de manipuler donc la montagne Alors tu appelles la puissance du valet de trèfle, d'accord Tu peux jeter la carte par terre comme ça On est sûr que tu ne la retrouveras pas Enfin, oui La confiance règne Attends, attends, attends Quoi ? Non, mais non, je peux plus Je peux plus Attends, on est d'accord Jamais en trois ans Je ne peux plus utiliser de magie Quoi ? Je ne peux plus utiliser de magie Mais non, tu es maudite, on t'a dit Mais tu peux la récupérer Une carte si tu veux Ah bah oui, il n'y a pas de bien sûr Utilise ta compétence Tu dois faire combien ? Je dois faire 30, non, c'est ça ? Ben regarde ta fiche de personnage, c'est pas moi Non, mais si, c'est ça On aura entendu octobre 2020 pour récupérer une carte C'est 32 La caméra, s'il vous plaît 29, 26 Tu peux te lever, elle a l'air Daz, que fais-tu de ton pouvoir ? Investir du pouvoir de la magie des éléments ? Alors j'hésitais entre oblitérer la montagne Ou annuler la neige Alors tu peux juste convoquer des éléments Terre, air, eau, feu Leur donner la forme que tu veux Comme la colonne d'eau que tu avais fait Oui, je me rappelle bien Ou la boule de feu qui a fondu la banquise Donc que fais-tu avec ça ? Je pense que je vais appeler une colonne de feu Qu'est-ce qu'on dit ? C'est pas mal parce que le fait de supprimer la montagne En fait, le truc, c'est qu'on est dessus Donc il y a un truc qui va se... Ça se tient J'ai l'impression quand même que les règles physiques sont un peu fantaisistes Une énorme colonne de feu, c'est ça ? Non mais la colonne de feu Non mais... Enlève la neige Fais la retour derrière Enlève la neige Comment ? Je suis le père Noël, moi ? Ouvre la neige en deux Mais avec quoi ? Je suis pas Moïse Je suis obligé d'invoquer un élément Terre, eau, feu Et l'eau ? C'est ce que je dis Tu nous crées une espèce d'orbe de feu Qui avance avec nous comme ça Et qui fait fond de la neige Ah non, ça sent l'avalanche Ça c'est pas terrible Je pense que le mieux, ça serait de dégager le passage De dégivrer en fait l'escalier De toute façon, c'est lui qui lance le sort Donc tu dégivres l'escalier Donc je lance un dégivrage d'escalier Tu lances une colonne de feu, on va dire, horizontale Devant vous, avec un petit angle Comme ça, vous pouvez avancer Donc, Claude Aubridou, magicien Ouvre ce passage Et effectivement Devant toi Tu découvres le passage Est-ce qu'il n'y a pas nos noms sur les marches ? Puisqu'on peut lire un peu mieux Non, c'est déjà raté Donc, vous avancez Et effectivement, le chemin Fait un peu de côté Vous auriez pu vous perdre Et le chemin continue dans une large infractuosité Comme une grotte C'est le mot simple pour infractuosité Peut-être un abri Alors, c'est par là que va le chemin Vous pouvez décider de sauter par-dessus la montagne Avec de la magie Ou continuer Ou vous pouvez rentrer par ce chemin Ou redescendre, si vous voulez Dites-moi ce que vous voulez faire On va dans l'infractuosité ? Alors, Atlant mène l'équipe Et dit Rentrons dans l'infractuosité Mais ce n'est pas une infractuosité De part et d'autre D'une grande ouverture taillée Vous voyez deux créatures humanoïdes Sculptées au long doigt et aux grands yeux Sculptées Un tunnel part dans les ténèbres Mais n'ayez pas peur Vous avez un million de pouvoirs Un tunnel part dans les ténèbres Au-dessus de l'ouverture Une inscription Est-ce que quelqu'un sait lire ? Moi, je ne sais pas Ensuite, vous pouvez décider d'avancer Mais il fait très noir J'ai 50% en lecture Mais je ne suis pas le meilleur lecteur normalement Non, moi, je crois que je suis un bon lecteur J'ai 70 Alors, on y va Non, alors, il ne faut pas lire Il faut connaître les secrets Oui, c'est pareil C'est une écriture étrange C'est pareil Est-ce que je peux perceptionner avant pour être sûr ? Non, non, non Ok, donc je connais les secrets directement Ça ne me dérange pas Allons-y Et c'est un 69 C'est réussi de justesse Mais c'est réussi Effectivement, il y a marqué Frontière du Péinoc N-O-K Attends, on le connaît le Péinoc ? Mais vous, on le connaît ? Alors, je ne sais pas si vous le connaissez Ça s'arrête à ça On connaît le Péinoc Très bien Vous connaissez On ne va pas assez épiloguer sur le lore Non Si, il a réussi son gère en connaissance de secrets Donc, Claude Obrideau vous dit Le Péinoc C'est l'un des deux peuples issus du centre du monde Le premier, c'était les Mones Le deuxième, c'est les Nocs Certains Nocs ont évolué Par la loi darwiniste de l'évolution En, les panottis Que vous avez sauvés Et, pour une raison mystérieuse Personne jusqu'à présent n'a vu un Noc Donc, peut-être, ils sont là-dedans Mais, en tout cas Vous pouvez vous avancer dans les ténèbres Mais, c'est très sombre Il fait très noir Et si vous voulez avancer Il faudra une source de lumière Ou alors, vous dites On décide d'avancer dans le noir sans problème Kaitra, tu as une torche éternelle Oui, j'ai une torche éternelle Kaitra sort sa torche éternelle Donnée par un marin Que tu avais sauvé à Knyga Vous avancez sur un pont de pierre sculptée Au-dessus du vide Donc, vous avez bien fait d'avoir une source de lumière Sinon, vous seriez peut-être tombé Il vous est impossible de savoir Les dimensions de la caverne intérieure Dans laquelle vous évoluez Votre pont s'accroche de stalagmite géante En stalagmite, non De stalagmite géante Excusez-moi En stalagmite géante Donc, il y a celle qui tombe Et celle qui monte Et vous n'entendez aucun bruit Puis, votre pont descend Au fur et à mesure que vous descendez dans les ténèbres Votre source de lumière diminue Mystérieusement, je ne sais pas C'est la magie qui diminue alors Jusqu'à devenir la simple flamme d'une bougie Mais tout en bas, devant vous Vous voyez de la lumière Donc, vous avez moins de lumière Mais en bas, il y a de la lumière Que faites-vous ? On est d'accord que la flamme, elle est magique Oui Si elle est éternelle Si elle diminue Ce n'est pas bon signe Est-ce qu'on voit ce qu'il y a juste devant nous ? Genre, s'il n'y a pas un rarin, un fossé, quelque chose ? Alors, il faut réussir un jet de perception avec un malus de 20% Ne dites rien On ne triche pas Je m'en occupe 33, c'est totalement réussi Alors, le dé en équilibre sur le plateau Oui, bah... Dans d'autres circonstances, il aurait été lancé Normalement, il serait cassé, mais là, bon... Très bien Donc, tu vois que le chemin descend Jusqu'à une plateforme carrée Et là, il y a une petite source de lumière Et il y a deux silhouettes Qui sont plutôt... grosses Ce sont des statues ? Ou ce sont des silhouettes qui ont tendance à... Alors, tu n'en sauras pas plus dans cette pénombre ? On voit que ça bouge ou pas ? Est-ce qu'on ne jetterait pas un caillou ? Tu n'en sauras pas plus dans cette pénombre ? Tu veux lancer un caillou ? Oui Non, mais attends, on peut leur parler sinon Mais non, mais non On est dans un truc... On a passé la frontière On a passé une frontière Où on nous dit On n'a jamais vu les gens qui habitent dans ce pays D'accord ? Et là, on croise deux êtres vivants Jeter une pierre à la gueule ? Mais non, pas sur eux À côté, pour voir si ça bouge Tu vois ? Tu jettes une pierre S'il se tourne comme ça Prends une exclamation sur la tête Boum, ça veut dire que... Moi, je valide Ouais, je pense que c'est une... Balance un caillou Je fais deux pas en arrière Mais un petit Non, mais si vous avez d'autres idées Comme par exemple balancer des trucs pointus Qui font mal, allez-y Non, mais on peut dire éo Voilà, on peut dire éo Donc c'est ce que tu fais ou ? Oui Qui est le plus rapide ? Le caillou ou le éo ? Non, moi, je dis éo Éo Alors, tu entends en bas Une fois plutôt grave Que je n'ai pas simulé éo Oh, il y a quelqu'un Descendez On aurait dû jeter un caillou Donc la personne a répondu Éo, oh, il y a quelqu'un Ouais Donc c'est une personne... Ouais C'est une personne Déjà, oui Déjà, ça parle On dit Qui êtes-vous ? Mais Pourquoi vous posez cette question ? Parce qu'on ne vous voit pas Alors, ils disent ça C'est bizarre Ben, approchez ? Oh Ah non, moi, je ne m'approche pas Mais vas-y, Ketra Je crois vraiment qu'en trois ans d'aventure On va tomber dans ce genre de pillage Depuis du temps Vous êtes libre de faire ce que vous voulez J'attends En même temps, c'est le seul chemin, non ? Non, mais Ketra En fait, puisque c'est toi Qui a décidé de dire éo Tu vas aller au bout de ton... Tu peux te faire ton initiative ? Bah, je descends un petit peu pour voir C'est vraiment Au bout de trois ans d'aventure On va quand même y aller Je voudrais savoir Si quelqu'un accompagne Ketra ou pas ? Absolument pas Non Non Par contre, je l'encourage Hé ! Alors, Ketra descend le pont Mais j'ai une arme dans la main On ne sait jamais Oh ben non, ça serait dommage Ça serait dommage Tu ne vas pas avoir l'air belliqueuse Comme ça sur une première rencontre Non, on ne voit pas Ce n'est pas grave C'est derrière le dos Alors, on va prendre le nom de deux subs Parce qu'il y a deux personnes Qui est... Deux personnes lèvent la main dans le public Voilà Alors, vos deux noms là Vous avez lèvé la main Criez bien fort vos noms Chapeau Et ? Yaki-ti Alors Au bout de... C'est marrant parce qu'on peut se moquer d'eux en temps réel Super ! C'est le seul loisir dans lequel tu dirais à quelqu'un Comment tu t'appelles ? Il dit chapeau Mais bon, voilà Bref Donc, Keitra s'avance On va dire prudemment Sur le pont Tu arrives sur une plateforme carrée Grande, on va dire Comme cet espace-là Et il y a deux Mélanassi C'est des grands bonhommes Vous en avez rencontré un il y a très longtemps Premier épisode de saison 1 Avec beaucoup de poils Et donc Chapeau et Gak-Axi Gakiji Aki-ji ? Non Aki-ji Gakiji Il y a une diphton lui Ce sera surtout Chapeau qui va parler Et donc ils ont une hache à la main Et ils ont aussi une petite Alors le chemin s'arrête Après, oui, c'est le vide Et ils ont une petite lanterne Qui brûle bien En tout cas beaucoup plus que la tienne Et ils disent Mais je comprends Mais vous savez pas qui on est ? Ben, visiblement non Aïe, 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 aïe Mais alors vous êtes quoi ? Vous êtes un voyageur égaré, c'est ça ? Non On dit oui, de loin Oui ? Ben, oui Vous êtes plusieurs voyageurs égarés ? Non, non Non, non Alors, ils deviennent Ils deviennent un petit peu parano Et ils disent Ils prennent chacun une grosse hache dans les mains Et voilà Et voilà On aurait balancé un caillou Mais non, mais Nous souhaitons juste Passer derrière la montagne Alors ça C'est interdit Et notre fonction est justement De vous interdire d'aller plus loin Parce que c'est très grave d'avancer Et d'aller plus loin C'est interdit Donc on va être obligé de vous tuer Ce faisant Ils s'approchent de toi Pour te donner un coup de hache Tu as le droit de réagir Je peux faire quelque chose d'abord, non ? Pardon ? Je peux rien faire, non ? Tu peux faire une petite chose Et tes équipiers qui sont bien loin Peuvent le faire aussi Ce serait dommage de mourir maintenant Mais d'un autre côté Tu me joueras à mourir J'ai de la magie Bah tu as ton Effectivement Tu as ton valet de trèfle Mais attends Mais t'es maudite Juste les jours fériés ou quoi ? C'est comment le... Non, elle a été maudite Et on lui a retiré Effectivement Toutes ses cartes de magie Ah Ça veut pas dire Que je peux pas l'utiliser Ok Je vais Est-ce que je peux manipuler la pierre ? Oui Et je vais faire un genre de... De caillou De boîte de pierre autour d'eux Pour pas qu'ils puissent nous... Tu veux les enfermer ? Moi je veux bien que tu les tues pas en fait C'est vrai ? C'est pour de les enfermer vivant ? On peut les enfermer, tu vois ? Non mais on va pas les tuer Ils font leur job les mecs Elle va avoir l'intention de pas les tuer Mais tu sais comment ça va finir Tu le sais Tu le sais qu'il y en a un qui va se prendre le pied dans le truc Alors je vais faire un sarcophage de pierre Mais assez fin Pour que eux-mêmes S'ils tapent assez Suffisamment Au bout d'un moment Ils arrivent à se libérer Mais pas tout de suite Vas-y dis-moi combien de centimètres en gros de pierre tu veux ? C'est de la belle ouvrage Bah... 5 centimètres 5 centimètres de pierre Vas-y donne-moi ta carte Je te rappelle que si ça se trouve Tes 5 centimètres Ils vont pas durer 10 secondes là ? Médite un petit peu quand même A la grande surprise de Chapeau et de l'autre D'Akij Une grande... Effectivement Surgit de la plateforme Où ils sont Une grande... Une prison de pierre Sans fenêtre Se forme Et ils sont enfermés Et tu entends à peine derrière Leur coup de hache furieux C'est le moment de passer vite Tu passes vite Mais comme je te l'ai dit C'est une plateforme carrée Et donc 4 côtés Et le chemin s'arrête Dans le vide Et il y a la seule chose qu'il y a À part toi Et cette prison de pierre Et le chemin du retour C'est une petite lanterne Qui me fonctionne bien Ah bah moi je ramasse la lanterne Tu ramasses la lanterne ? Parce que j'ai l'intuition Qu'elle va nous guider Quelqu'un lève la main ici ? Qui veut-tu une lanterne ? Monsieur là Oui Votre nom Pardon ? Ah daddy cool Dans cette lanterne Dans cette lanterne En fait se trouve enfermé Un démon de feu Qui s'appelle daddy cool Et il dit Hé toi Le bel homme Oui Si tu me libérais ? Non Peut-être Conduis-nous à l'extérieur Et je te libérerai Démon Eh bien Juste on remonte De là où tu viens Et C'est complètement l'extérieur L'autre extérieur si possible Oui mais regarde Tu vois bien que tu ne peux pas marcher Moi je pourrais voler Mais regarde Toi tu ne peux pas marcher Le chemin s'arrête là Mais est-ce que tu tiens vraiment À ta liberté démon ? Ah oui j'aimerais bien être dehors Conduis-nous à l'extérieur Déjà je suis enfermé Dans une lanterne Comme tu vois Et en plus Je ne peux pas faire apparaître Magiquement un pont Là où il n'y en a pas Mais qui t'a enfermé Dans cette lanterne ? Eh bien le canne en lui-même Puisqu'il veut que j'éclaire Dans le noir Il n'y a aucune autre source De lumière C'est pas idiot C'est vrai que pour du feu C'est sympa C'est plutôt pratique Alors Moi je veux bien libérer Un démon Non 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 tu ne veux pas Non 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 tu ne veux pas Pas tout de suite en tout cas J'ai comme l'intuition Qu'il y a un truc Qui va se passer Ah bah c'est un démon Déjà je ne comprends pas Comment la torche magique Ne fonctionne pas Mais les démons tranquilles Écoute Moi non plus Je ne comprends pas trop Et j'aimerais bien être libre Alors je m'approche de la pierre Et je m'adresse À Chapou Ou à Kakiji Au choix Oui Et je leur dis Écoutez Vous êtes enfermés C'est bien malencontreux On a votre démon On veut juste passer De l'autre côté Qu'est-ce qui se passe Si on libère le démon Alors ça Ça les énerve beaucoup Et tu entends que Juste de l'autre côté De ta voix Et de ta tête Ils tapent À coups de hache Et peut-être vont-ils Commencer à faire un trou D'ailleurs tiens Lydia Je te laisse lancer les dés Si tu fais moins de 10% Ils commencent à faire un petit trou Vas-y Voilà 5 centimètres Ça va faire 0,2 Oh ils ne sont pas arrivés Bon très bien Pour l'instant La prison résiste Que faites-vous ? Donc alors En gros On est obligé de voler De l'autre côté Le démon il vient de dire Qu'il n'y avait pas de chemin Mais qu'il pouvait voler De l'autre côté Le démon il dit Je sais qu'il y a une porte De l'autre côté Mais par contre Effectivement Comme vous pouvez voir Le pont a été cassé Non mais Tu ne peux pas réparer le pont Toi Tu es un artisan Je vais jeter un caillou Oui Donc je prends un caillou C'est l'arme ultime Au bout de 3 ans Et je jette En direction du vide Pour voir s'il n'y a pas Genre un pont invisible Le pénitent Le fameux Alors tu passes Plusieurs Tu lances un caillou A combien de mètres Combien de Je ne sais rien Je lance un caillou Parce que tu peux lancer Genre un caillou Sur un mètre A deux mètres A deux mètres Le caillou tombe dans le vide Est-ce que c'est haut ? On entend le bruit du caillou ? Effectivement Tu es en train de dire Bon le caillou Je n'entends pas Et puis hop En fait A la fin de ta phrase Tu entends le truc Donc vraiment C'est très profond Et pardon On voit une porte en face ? Alors là il fait très noir Heureusement vous avez le démon Sinon vous ne voyez même pas Votre main devant votre visage Est-ce qu'on n'utiliserait pas La magie pour faire Des ponts de pierre ? Oh En fait Tu avais l'occasion De faire par exemple Un sarcophage qui fait pont Tu vois Et tu as décidé De faire que sarcophage Et c'est un peu triste Parce que c'était quand même Un valet de trèfle Tu vois Donc Est-ce que je peux réparer le pont ? Oui voilà Non Il ne peut pas C'est un travail colossal Tu n'as pas la matière première Et il n'y a que de la pierre Autour de toi C'est quand même très compliqué Il n'y a pas genre Les deux gars qui étaient là Ils n'avaient pas Je ne sais pas Une tente Des cordes Quelque chose Ah ça Il aurait peut-être fallu Leur parler Plutôt que Sinon Sinon avec la magie Tu pourrais manipuler Nos vêtements Pour qu'on puisse voler par exemple Oui Ça se voit que tu n'es pas magicienne toi Tu ne sais pas comment ça fonctionne Sinon on peut libérer le démon Au pire Tu as déjà jeté Des pauvres gardes innocents Dans l'eau du parcours En faisant l'éviter De leur vêtement Voilà Elle a noyé d'eau de garde Pour voler du vin Je veux dire On peut comparer comme ça De quoi on fait C'est possible C'est pour dire que c'est possible Ah d'accord J'ai cru que c'était un jugement C'est un concept Voilà Ok ok Donc j'ai bien compris Laissez faire l'artiste Je tire une carte Tu peux tirer deux cartes N'oublions pas Je tire carreau 8 Rappelle-moi à carreau Ce que ça fait C'est la manipulation La télékinésie des objets Par contre C'est un 8 Tu n'iras pas bien loin avec Enfin tu ne peux pas faire léviter Votre groupe Qui est quand même un peu fat Je tire une deuxième carte C'est un 8 de trèfle Oui Tu peux comment Enfin tu peux faire La même chose que Lydia Mais en plus petit Un sarcophage De 2 cm d'épaisseur Non non C'est un 8 quand même Parce que ça va jusqu'à 3 Ça ferait un pont comment Tu peux commencer Par faire un petit pont De 4 mètres Alors attends Je m'approche du vide Moi j'ai une idée Attends Je prends une poignée De gravillons Qui étaient là Et qu'on n'avait pas vu Oui Ok Et je jette les gravillons Plutôt qu'un seul caillou Je jette les gravillons Comme ça Dans un geste assez altier Oui Pour voir un peu si Est-ce que tu veux lancer Les gravillons Au maximum de ta force Ouais Oui Mais enfin Je couvre une zone D'à peu près 10 mètres Tu as combien en force sur 20 ? Oui À peu près Ce que j'allais dire Il n'a pas de force en fait J'ai 8 Donc En tout cas Sur On va dire Le double Donc 16 mètres Tu Ça tombe dans le vide Pourquoi t'as fait ça ? Pour voir s'il n'y avait pas genre Du vide Certes Mais est-ce que le vrai vide Ne commençait pas un peu plus loin Pour faire un micro-pont Plutôt qu'un gros pont Qui sert à rien Puisqu'il n'y aurait déjà pas du vide Tu vois Non Non Vous allez voir C'était pour voir si par hasard En fait Le vide serait peut-être Pas un peu moins vide Tu peux aussi décider De jeter tes cartes Et d'en piocher deux autres Alors moi Je demande Parce que là Tu as dit un pont de 4 mètres Oui Mais si on réduit La largeur du pont Est-ce qu'on gagne en longueur ? Est-ce qu'on peut faire un pont De 8 mètres Ou un pont de 12 mètres Mais genre une poutre ? On y va à Califourchon Comme dans Fort Boyard Je suis d'accord Alors on transforme le pont en poutre Alors on peut faire ça C'est très fort On est d'accord C'est dangereux Non mais surtout Il faut savoir s'il y a quelque chose au bout Surtout Parce que c'est l'œil Il n'y a rien On ne voit rien En fait on s'est clairqué avec le démon Donc il faut aller à Califourchon Parce que le démon Moi j'avais essayé de lancer un caillou Mais le plus loin possible J'ai essayé T'as combien en force ? J'ai 80 Enfin j'ai En sur 20 ? 16 sur 20 Sur 20 Donc 32 Effectivement tu lances ton caillou À 32 mètres Et il ne tombe pas dans le vide Il rebondit sur un pont Qui est dans le lointain Ça va Franchement une poutre de 32 mètres Tout le monde a fait ça Non mais ouais On peut Vous avez Amori avec vous On ne peut pas Une poutre de 32 mètres Sans soutien en dessous Evidemment ça ne tient pas Mais bien sûr que si Alors Elle peut tenir Simplement Je vais vous demander Enfin au plus maladroit d'entre vous Je vais demander un jet De dextérité Voilà On va mourir Parce que t'as un rat sur tes cartes Ok Merci Ok Donc avec ça Sinon pour ouvrir au démon Bah tu peux commencer A faire un pont de 4 mètres Super Tu peux avancer Ok alors allons-y Pont de 4 mètres Wouh Voilà Je récupère Je récupère Vas-y reprends-le Et refais un pont de 4 mètres 13 13 Est-ce que tu prolonge son pont ? Oui oui je prolonge Vous avez un pont de 8 mètres ? C'est la première fois que je vous vois très bien en collaboration les deux Je suis ému C'est pas mal Octobre 2020 enfin La collaboration entre Alors attends Donc je tire Celle-là je n'utilise pas Donc on a 8 mètres sur 32 Tu peux la garder pour l'instant Parce que t'as le droit de garder 2 cartes en spare Ok Et il y a toujours du vide après 8 mètres ? Oui Mais c'est nul en fait Enfin c'est 10 de carreau Stylé C'est bien ça C'est mieux Qu'est-ce que tu fais ? Oui c'est mieux tu peux Je prends les pierres et je les déplace pendant 10 mètres pour qu'elles se rangent ensemble Comme un pont plus loin Non mais Tu peux déplacer les objets de façon ponctuelle Ah non mais alors attends On se met sur le pont de 8 mètres Oui Et on le déplace pendant qu'on est dessus Une sorte de plateforme Ouais c'est pas mal En vrai c'est créatif je trouve ça intéressant C'est un peu faible pour un 10 de carreau Mais ouais Tu sais quoi ? Ton plan il a 80% de chances de réussir Oh là 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 Attends 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 La soirée peut s'arrêter très très vite Bonsoir et merci beaucoup Attention au couvre-feu Rentrez bien chez vous On aura une bonne question de session-réponse Attendez Juste avant que tu lances ton dé Quelles sont nos solutions de repli de type aérien ? Si on se foire On n'a rien On n'a rien Non Non mais par contre je me rappelle On n'avait pas des masques Si Oui alors toi t'as des ailes c'est vrai Ah Je ne sais pas de quoi vous parlez On n'avait pas des masques avec des ailes J'ai des ailes en fait Elle Elle a un C'est incroyable Elle a un masque Qui Elle a un masque qui permet de voler Mais Ils sont un double tranchant ces masques On ne sait pas ce que ça fait quand on les met Elle ne peut pas l'enlever C'est tout Vas-y Moi je m'accroche d'une main Elle peut faire des allers-retours Tu peux attraper quelqu'un Déposer de l'autre côté Revenir Oui bien sûr Par contre je peux voir jusqu'où va S'il y a une sortie de l'autre côté Keitra utilise ses ailes S'envole Et s'aperçoit qu'à une vingtaine de mètres Donc après vos Donc 8 mètres Il reste 12 mètres de vide Une vingtaine de mètres Le pont reprend Ah Bah voilà C'est super Il suffit De faire bouger ton pont Avec la magie Et vous dessus Et rejoignez-moi Ah ouais Tu ne veux pas venir voler Aux alentours de nous Tu ne veux pas nous récupérer Je vole au-dessus d'eux Pour récupérer Si jamais il tombe Récupérer quoi ? Le loot ? Les sors Je n'étais pas sûr Tenez le loot Bien dans l'air Je ne comprends pas C'est quoi ? Il fait son pont mouvant C'est ça ? Oui il fait son pont mouvant Mais si le pont tombe Tout le monde tombe Mais non Mais pourquoi il tomberait ? Parce que c'est un plan Qui a 80% de chance de marcher Et moi si je fais des allers-retours Je peux tous les attraper ? Si tu me réussis Un jeu de force Oui Pour chacun ? Non global Attends Elle le tente là Ou c'est juste pour tâter le terrain ? Si elle n'arrive pas A faire son jet de force Elle n'aura pas la force De vous déplacer Ah Ok Alors j'essaye Tu as combien ? J'ai 80 en force Facile 11 Oh Donc là tu es consciente Que tu ne peux plus enlever le masque Oui oui Ok Non pas que ça change grand chose De toute façon Je l'avais déjà enfilé Donc je ne pouvais déjà plus l'enlever C'est vrai Tu étais au courant bien sûr Et juste parce que moi Je n'étais pas là pour cette session incroyable Avec vos masques là Il y a d'autres pouvoirs ? Genre crachement du coup de tout ça ? C'est compliqué Ok C'est compliqué On a plusieurs masques Qui ont tous Un revers de la médaille Je suis désolé Mais il y a toute une histoire Avec le Péinoc Fantastique Vous retrouvez le dieu araignée Etc Mais là On ne peut pas Mais vous pourrez le faire Avec vos joueurs Après plein d'aventures extraordinaires Dans ce pays souterrain Si tiens je vais vous poser la question On va poser la question en feedback Imaginons que vous rencontriez le dieu de la mort L'arénite Qui te permet de faire de la magie de la mort Et qui vous dit S'il vous plaît libérez moi Et je ne vous ferai rien Par contre je ne promets pas Pour le restant des gens habitant dans l'Osmanli Est-ce que vous le libérez ou pas ? Oh bah ça se discute Dans l'Osmanli Se trouve la reine Oriane et son armée Vous êtes en ce moment en Osmanli Voilà Mais attends On est aussi dedans Oui Elle vous promet de rien faire à vous Et puis il y a aussi Surtout la question Il y a des innocents en Osmanli Elle dit Je ne vous ferai rien Si vous me libérez Par contre je ne promets rien En fait La vraie question Pourquoi on la libérait surtout ? Est-ce qu'on peut la libérer Surtout combien en fait Elle va nous donner Elle vous dit Mystérieusement Au terme dans le monde dialogue Elle vous a expliqué Que c'est toujours bien D'avoir l'amitié d'un dieu Vous savez On s'en remet On fait le vote Claude Bridou Tu votes quoi ? Moi je serais d'avis De lui envoyer le démon Sur elle D'accord Tu ne la libères pas Ensuite Moi je la libère Libérer Je ne sais pas Je ne sais pas Quelle va être la portée De son action Sur l'Osmanli Vous ne le savez pas Il n'y aura rien de sexuel Déjà De base Ça tu ne sais pas Bon Lydia Non moi je ne la libère pas D'accord Alors on a une libération Deux non libérations Et toi tu vas dire Tu veux la libérer Non je ne veux pas la libérer Et bien finalement Ils n'ont pas libéré Vous êtes arrivé devant On n'est pas maudit On n'est pas maudit En fait c'est un dieu Qui est emprisonné Et vous auriez pu le libérer Mais vous avez été choisi différemment On verra bien Si ça a une portée à un moment En tout cas Vous arrivez à la fin De votre long périple Et de vos nombreuses aventures Duvant une immense Double porte Et enfin Vous poussez la porte Un peu comme dans Dark Souls Avec les deux mains Est-ce qu'on a récupéré des trucs En chevron Non vous n'avez rien récupéré Et Attends on peut garder le démon Alors effectivement Bien que vous lui avez promis De le libérer Vous l'avez encore Vous n'êtes pas encore sorti Mais la porte effectivement S'ouvre Ray de lumière 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 immense Puisque vous avez passé Des semaines sous la terre Ah des semaines Non allez des jours Et Vous arrivez enfin De l'autre côté de la montagne Donc les portes s'ouvrent D'abord un mince ray de lumière Qui vient vous aveugler Puis une grande ouverture Vous franchissez le seuil Les montagnes infranchissables Soit disant du Goden Sont derrière vous Devant vous Il y a l'eau limpide d'un lac Tout autour Du sable blanc Et non loin Un arbre immense Avec une maison Dans l'arbre Vous êtes arrivé Dans l'alias Landlard Un pays qu'on appelle Le pays du néant Où se cache peut-être Tamerlane Le plus grand sorcier De tous les temps Au pied du grand arbre Se trouve une très jolie fontaine Effectivement Daddy Cool Il est temps d'honorer sa promesse Alors déjà On n'a pas vraiment fait de promesse On vous a juste récupéré avec nous Alors moi j'ai une question Daddy Cool Si on vous libère Oui Qu'est-ce que vous faites ? Alors je sais que vous allez me mentir Parce que vous êtes un démon Je vivrais une vie de démon libre Je pourrais aller parler tous les chemins Et c'est quoi une vie de démon libre ? Je sais pas C'est quoi une vie d'humain libre ? J'imagine que vous dormez où vous voulez Et vous mangez ce que vous voulez En tout cas vous n'êtes pas enfermé ? Alors moi je vous dis La perspective est intéressante Mais ce que je vous propose C'est un contrat A durée indéterminée Dans notre compagnie En tant que démon Lumière Lumière, service J'ai vu que vous avez posé Des questions au dieu a régné Du coup je vous dis combien ? Il est malin ce démon quand même Alors moi ce qui m'intéresse En tant que démon C'est les âmes des innocents Est-ce que par exemple Si on rencontre le premier innocent Un innocent sur dix Non On choisira On choisira en fonction D'un certain degré d'innocence C'est-à-dire que Qu'est-ce que tu fais après Je te tutoie Parce que tu es à notre service Qu'est-ce que tu fais après Je pervertis leurs âmes Uniquement des êtres humains Côté innocence Oui tout à fait Et je voudrais au moins Avoir un innocent par semaine Il a des exigences Vous êtes dur C'est high maintenance Quand même le truc Non mais par contre Qu'est-ce qui définit l'innocence finalement ? Par exemple là vous avez un enfant Il désigne Amory Mais il n'est pas du tout innocent lui Bon je pourrais encore plus le pervertir Ce serait amusant Et si on vous offrait une reine ? Une reine ? Oui d'accord c'est intéressant Avant la... Enfin mardi en 8 Fin d'aventure en 8 C'est encore plus rapide que ça Je peux vous garantir une reine D'accord bah écoutez Une reine Vous allez pouvoir vraiment La modifier pendant le temps Allez pour la curiosité Je vous donne une semaine Ok Allez on fait comme ça En attendant vous êtes à notre service Oui tout à fait Donc en tout cas vous avez un démon Mais aussi vous avez ce magnifique lac Du sable blanc Vous avez aussi le péinoc derrière vous Vous avez aussi cet arbre Dans lequel se trouve une maison Une grande maison Déjà tout ça poil et on te pique une tête Quand même Tu fais ça ? Tu te déshabilles ? Tu plonges dans l'eau ? Evidemment Ah non attends J'aime pas quand tu dis ça Il est relou ici Je sais pas je demande Alors Nicoletta Effectivement se déshabille Tous dans l'eau Freine juste avant de plonger Tu plonges ou pas ? L'eau elle est bonne Très limpide Je trempe un orteil Fais moi un jet de perception tiens Oh là là Adieu Adieu orteil J'ai perdu mon Attends Faut que c'est compliqué de se baigner Alors en perception j'ai 65 Je fais un beau 88 Tu peux plonger dans l'eau si tu veux Je plonge je fais une bombe Pour la déconne C'est à dire que j'y vais vraiment gracieusement Franchement après tous ces jours ça fait beaucoup de bien Tu te baignes et il dit la phrase proverbiale Elle est bonne J'y crois pas un seul instant Je vous invite à me rejoindre On a quand même traversé des semaines durant Dans une caverne sans nous laver Faites ce que vous voulez Chacun se respecte comme il veut L'acte de montagne c'est très froid Alors vous n'êtes pas du tout sur la montagne La montagne c'est derrière vous Là vous êtes au pied de la montagne L'acte de montagne est plein sud Et il y a du sable blanc Ce lac Une fontaine qui a l'air délicieuse Au pied d'un arbre immense Avec dans cet arbre une maison A vous Je m'approche de la fontaine La fontaine Alors fontaine tu découvres proverbialement La statue d'Ina la déesse du pardon Et l'eau a l'air d'une pureté irréelle Et bien j'en bois Sans me poser de questions C'est ça qu'on veut C'est l'esprit J'y vais Tu bois et tu es Enfin si tu avais des problèmes de point de vie Tu les récupères Tu es soigné de toutes tes maladies De toutes tes cicatrices Et de toutes tes éventuelles malédictions Si tu en as Ça c'est intéressant Si tu portes un masque noc Qui te paralysait Également tu peux l'enlever Ah bah j'en bois Tu en bois Tu ne peux pas en boire Car tu as un masque sur le visage Non Si si Tu en bois Tu perds aussi toutes tes malédictions Si tu en avais Vous perdez aussi votre Ah mais attends Mais ça veut dire Qu'on peut essayer les masques Et tout de suite les enlever Pour voir ce que ça fait C'est le moment C'est le showroom Exactement Alors j'ai plus la liste des masques Donc des os Tu sais qu'on avait un masque De fourrure aussi Oui Oui Il y en a un qui donnait des jambes Très musclées Qui permettait de sauter très haut Je crois que c'est le mien Ça c'est le tien Moi je ne sais pas C'est quoi ? Je ne sais plus ce qu'on avait Comme masque nous en fait Est-ce que d'autres personnes Veulent boire ? Est-ce que d'autres personnes Veulent se baigner ? On n'avait pas des bénédictions Qu'on perdrait aussi ? Je récupère de l'eau quand même Tu récupères de l'eau Dans ta petite gourde Est-ce que si je bois Je peux redevenir en rhodium ? Tu veux tester ? Bois ? Vas-y je bois Tu bois Et Claudomir Claudobridou Excusez-moi Red devient Claudomir Le Briebrechon Un jeune stagiaire Pâle Harry Potter Ah donc je ne suis plus cochon Tu n'es plus cochon Mais tu es Une personne qu'on n'a plus vue Depuis deux stagiaires Je ne l'ai jamais vue en fait Je ne sais pas qui c'est Très bien Ok Ah c'est sympa T'as pris une bouteille là ? Ça veut dire que si tu bois Tu n'auras plus de troisième sang ? Oui mais moi je ne bois pas Tu ne peux mourir en fait Il s'immerge T'es un humain ? Ouais J'étais un cochon C'est pas grave J'étais en métal avant quand même Oui non je me suis fait couiller Oui oui Est-ce que Que faites-vous ? Tu bois pas toi Ketra ? Ah oui j'ai bu moi D'accord Je ne bois pas Très bien Voulez-vous baigner ? Non Par contre moi j'aimerais bien Qu'on regarde la maison dans les arbres Alors la maison a un problème Puisqu'elle est à 15 mètres de hauteur Dans l'arbre J'en musclé Je mets mon masque de super jambes Et je bondis comme ça Jusqu'à la maison Tu bondis sur la terrasse de la maison Voilà Attends C'est un T'es sûre que tu veux Non mais On ne sait pas qu'il y a donc Avant de bondir tu fais Et haut Voilà C'est comme ça que ça fonctionne Non Je jette un petit caillou Non mais vas-y fais-le Alors petit caillou Et haut Et haut Bah je bondis Tu bondis Un grand bond Donc tu arrives sur une très belle Très belle terrasse en bois Et tu te perçois que la maison est un peu moderne Moderne même On pourrait dire Avec tout le confort Moderne de 2020 Enfin Sans les appareils électriques Electroniques Je sais chez qui on est Non on n'est pas chez Shazam Et Non mais ce que je veux dire C'est qu'elle est confortable Et par contre Portes et fenêtres En verre sont fermées Je toque à la porte Il doit y avoir une sonnette Pas de réponse Je toque plus fort à la porte Toujours pas de réponse Tu veux pas genre Regarder depuis la terrasse Je m'approche d'une fenêtre Je regarde dans la maison Ah oui alors Les fenêtres sont larges Et tu vois dans la fenêtre Un salon Plutôt confortable Voilà Pas forcément opulent Mais moderne Non il n'est pas moderne C'est un salon médiéval Mais confortable Voilà Il n'y a pas de télévision Il y a un feu Un feu par exemple Mais ça a l'air plutôt Un endroit agréable à vivre Le feu est allumé Les objets sont un peu grands Ah Comment ? Les objets sont un peu grands Un grand C'est-à-dire que Les verres sont plus gros C'est les trois ours C'est la maison des trois ours Peut-être C'est la maison des trois ours Alors Je n'ai pas vraiment envie De casser un carreau Pour rentrer Parce qu'il y a des règles De respect Même si on les a Très peu respectées Jusque là Dans un dernier essai Je crie quand même Je fais Il y a quelqu'un Fais-moi un gère En intimider Oh il va intimider Une porte incroyable Incroyable 70 je dois Ça monte Pas mal Atlan c'est intimidé Oh 0,4 0,4 Bravo C'est vrai en plus C'est validé Ça t'a écrit Très intimidant Est-ce que T'as une phrase En particulier Oh là Mon brave Voilà Très bien Effectivement Alors 0,4 C'est exceptionnel Donc il est récompensé La porte s'ouvre Aimablement Et tu as derrière toi Ce que tu n'entendais pas Un dragon oriental Un dragon oriental C'est un dragon serpent Ils n'ont pas des ailes Mais ils sont juste En forme de serpent Un dragon oriental Je me tourne vers toi Qui plaissent les yeux Oui Bonjour Bonjour Alors ça peut vous paraître Très bizarre Mais voilà Nous sommes une Joyeuse troupe En quête de De beaux panoramas Et on se disait Que justement Votre terrasse surélevée Pourrait nous permettre D'avoir une superbe vue Sur les alentours Le lac La fontaine Tout ça Mais alors Permettez-moi Vous avez traversé Les monts du Gonon Pour le panorama C'est ça Vous savez ce que c'est Les passions dans la vie On irait jusqu'au bout J'ai l'impression Que vous mentez Mais bon Continuez C'est très intéressant Alors Excusez-moi D'être aussi direct Mais Vous êtes un dragon Oui Déjà Vous n'avez rien Contre les dragons Absolument pas Très bon ami dragon D'ailleurs Vous avez un très bon ami dragon Très très bon ami dragon Vous les rencontrez où Par curiosité Il y a une histoire De bateau Enfin c'est une sorte De dragon Lézard Vous savez Attention je ne vous mets pas Tous dans le même panier Attention Attention C'est une sorte de dragon Dirons-nous Et Superbe maison Déjà je tiens Vous n'êtes pas un tueur de dragon Il y a des tueurs de dragon Dans la zone Je ne sais pas Allez-y Je suis révolté Sachez-le C'est très amusant C'est très amusant Parce que je lis dans les pensées Mais allez-y Oui Écoutez Bon bah si vous lisez dans les pensées Alors je vais aller droit au bout On va vous Qu'est-ce qui se passe Voilà je ne sais pas Lisez dans mes pensées Allez-y Vous savez Vous savez qu'on cherche quelque chose Non je lis surtout des pensées Par rapport au dragon Que vous avez tué Mais sinon j'aimerais bien Savoir vos intentions Effectivement Par contre vous êtes très sympathique Mais vous aussi Sachez-le Très belle maison d'ailleurs Je vous le redis Vous avez un goût certain Pour la décoration C'est incroyable Alors vraiment Je pense que Vous avez fait tout le voyage Pour me dire tout ça Je pense que En fait vous Je ne sais pas où vous vivez Mais vous valez le voyage En tout cas Ecoutez Vous êtes sympathique Je vous viendrai un jour Visiter le pays d'Aria Vous verrez c'est fantastique Je vous pose une simple question Déjà quel est cet endroit Et en fait ça en fait deux Et quel est le meilleur moyen Le meilleur chemin Tout simplement Vous devez connaître les lieux D'aller un peu plus loin En fait pour aller Mais vous cherchez quoi ? Oh vous savez Sur ce souvenir des quêtes C'est tellement dur On cherche beaucoup de choses On cherche par exemple A sauver le monde Donc de l'autre côté De l'Aria Saint-Lars C'est l'Amazia Vous voulez aller en Amazia ? Non D'accord Dis-lui qui on cherche Dis-lui qui on cherche Oui mais attendez Mais je ne connais pas assez Pour lui demander J'ai pas le temps On cherche Tamerlan On cherche Tamerlan C'est vrai comment il s'appelle Mais alors là je tilte Et je me dis Mais attends Est-ce que Tamerlan Ne serait pas lui-même Un dragon Et là je m'apprend Tamerlan Alors je suis Tamerlan Oui Oh putain C'était très long C'était long Excusez-moi Tamerlan Oui Vous êtes venu poser une question Au grand Tamerlan C'est ça ? Oui Tamerlan Quelle est votre question ? Je ne sais plus Vous êtes exceptionnel Pour faire un chemin sinon Par contre Niveau mémoire C'est vraiment Je me retourne donc Vers la compagnie Et leur demande C'était quoi la question ? Bon Tamerlan Vous C'est quoi votre nom ? Enchanté Je m'appelle Athlan Vous avez fait un long voyage Pour venir ? Plutôt Vous voulez vous reposer ? On a le temps de se reposer ? Moi je suis bien Je tape des longueurs Rappelez-moi ce qu'on est supposé foutre En fait Vous voyez ce que je vis ? On doit affronter la reine oriane On doit récupérer la couronne Oui Ok Ça d'accord Mais pourquoi on le cherche chez lui ? Parce qu'en fait C'est le seul qui a les pouvoirs Tout simplement Bon bah voilà Et puis c'est un peu Le plus grand des sorciers Des mages Enfin tu as peut-être Des trucs à lui dire Doucement C'est un peu galvaudé Tamerlan actionne un levier Il y a une magnifique échelle Qui vous permet de monter Je suis juste un petit peu curieux C'est un jet de perception Oui vas-y Comment il actionne ? Parce que c'est un serpent Les dragons-serpents Ont quand même Quatre petites pattes Avec chaque patte Cinq doigts Ok très bien Donc il actionne ce levier Vous pouvez monter Si vous voulez vous monter Ouais ouais Ainsi qu'à Mori Très bien Vous montez Vous faites la connaissance Dans son salon Du grand sorcier Tamerlan Qui vous sert un thé Et qui vous dit Racontez-moi votre histoire Et comment puis-je vous aider Parce qu'il est quand même Très sympathique Là on lui passe le replay Du résumé D'accord Vous n'avez pas une magnifique histoire A me raconter Bon Et donc votre question C'est Non mais déjà En magnifique histoire On peut rappeler les fois Où Kétra A tuer des trucs Quand elle a explosé Des ours C'est totalement gratuit Oui Absolument Je vais essayer D'être neutre Puisque de toute façon Vous avez fait un long voyage Pour venir Et puis Je crois que Atlan m'a dit Que vous vouliez sauver le monde Est-ce que c'est vraiment Votre intention ? Oui Et l'intention est pure Le dieu ennemi Pour être plus clair Le dieu ennemi A pactisé Ou pris possession D'une reine d'Aria Qui désormais Est en osmanli Est en train de lever Une armée en osmanli Et on doit les stopper C'est ça C'est à peu près ça A l'écoute De votre requête Et de votre émouvant Parce qu'on a vraiment Tous pleuré Oui je l'ai fait en plan Voyage Taberlan Qui est intelligent Imagine un plan Et il dit Il y a une armée Invincible face à nous Mais j'ai un plan Et il vous demande De le suivre Si vous voulez bien le suivre Vous pénétrez Dans une immense salle Grande comme un château Vous avez du mal à croire Que vous êtes toujours Dans la cabane Enfin non La maison sur l'arbre Mais voilà Les murs sont en bois Et il y a ici D'immenses miroirs de la lune Vous vous souvenez Ce que c'est qu'un miroir de la lune Il y en avait à Irem C'était à Irem Un miroir qui permet De traverser De téléporter Voilà exactement Mais vers un endroit Qu'on connait C'est ça ? Oui Un endroit qu'on connait déjà Alors ces miroirs sont Un petit peu différents Explique Tamerlan Ils sont tous reliés Au palais des grands monarques De ce monde Et lui-même Les utilisait il y a bien longtemps Quand les rois Daignaient admettre Que la sagesse de Tamerlan Était utile Maintenant ils m'ont un peu oublié Mais l'un d'entre eux Est même relié A Tan Sanli Donc l'endroit Où se trouve la reine oriane Et l'idée Ce serait peut-être Que vous vous rendiez Juste dans les Enfin vous traversiez Ces miroirs Vous vous rendez Dans les palais Dans les salles du trône De tous ces monarques Vous les convient Qui est de vous donner Des hommes et une armée Et après avec cette armée On arrive directement A Tan Sanli Et plus précisément En termes de jeu Il faut que vous réunissiez Une armée de 10 000 hommes Voilà Ou l'équivalent Petite question Est-ce que si je passe le miroir Et qu'une urgence S'offre à moi Je peux retraverser le miroir Très vite Ils sont en deux Ah tu veux Retraverser Oui c'est Aller-retour C'est-à-dire que l'armée Va traverser aussi le miroir Exactement C'est long 10 000 hommes A faire passer Oui c'est vrai Que c'est de la logistique Mais ce n'est pas impossible Non plus Après tu colles chaque miroir Au miroir d'Oriane Et ça va débarquer très vite J'ai rien compris J'ai rien compris Mais vous avez l'air D'être un jeune sorcier Oui d'ailleurs Est-ce que ça serait possible Éventuellement Au dragon céleste De lever les au niveau 3 Si seulement Vous avez eu La confiance de votre maître Que vous n'aviez pas trahi Oui mais la confiance C'est surfait Non mais je comprends Mais en fait C'est un problème On ne pensait pas pareil Si vous voulez suivre Ce plan Il y a Il y a beaucoup de miroirs Donc c'est un peu En fait c'est un peu le finish Le best of Où on va rencontrer Tous les gens qu'on a rencontrés Et ils vont vous juger Si vous avez été des gentils ou pas Donc il y a Déjà Des miroirs Qui vous amènent à Ariel, Tabianca, Akaba, Knyga, Varna Et le pays monne Je veux bien jeter un oeil Au miroir qui donne sur Akaba Voir la gueule que ça Juste un coup d'oeil Comme ça vite fait Regardez Alors Vous êtes d'accord pour tous Emprunter le miroir vers Akaba ? Non 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 Peut-être pas au début non ? Non non On va aller dans un endroit Où les gens nous aiment bien Le pays monne par exemple Enfin techniquement Sauf si vraiment Ils sont devins Un jour Ils étaient tranquilles dans leur ville Paf La bibliothèque a pris feu C'est vrai que c'est pas nous Ouais je veux dire Alors Ariel, Tabianca, Kabak, Niga, Varna Ou alors si vous voulez Je vous les impose Comme ça vous les faites tous Non non mais pays monne Pays monne Vous rentrez Vous passez le miroir du pays monne Et vous arrivez dans la griffe Où se trouve Mona La reine des pays monnes Qui vous retrouve Et qui dit Nos sauveurs Les gardiens de lois sacrées Vous avez passé ce miroir Je ne savais pas du tout A quoi il servait Et vous voici Est-ce que vous voulez Qu'on organise une grande fête pour vous ? Allez vite fait Juste Le temps de lever une armée Alors vite 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 Alors il y a Levez une armée en pays monne Ça sert à que dalle Pourquoi ? Ben ils sont pas combattants les mecs Ben je pense qu'ils déchinent De les genoux dans deux secondes Mais non ils se faisaient envahir Par des grands cons là Qui venaient tout le temps Oui mais maintenant qu'on leur a montré Qu'on pouvait les libérer Mais si Alors C'est le nombre qui impressionne Ok d'accord Des chefs du pays monne T'apportent tout style De repas de nourriture Il y a des danseurs Il y a de la musique Qui se met en place Est-ce que vous allez ouvrir du sujet ? Quel est le nom des danseurs ? Oh il y a un maître danseur Levez la main Voilà là-bas Cantouk Maître danseur Bonsoir J'ai vraiment peur pour le timing Mais allons-y Parce que Alors oui Alors on va faire ça Le monde est en danger Vous êtes contre la montre Et il faut lever cette armée Vous avez Pour lever les 10 000 hommes Vous avez 3 quarts d'heure Je laisse ma carte Je laisse ma carte de visite aux danseurs Non parce qu'après les miroirs Il y en a d'autres Bon ok 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 Bon alors on va droit au but On va voir la reine On lui dit bon Vous aimez votre nouvelle liberté Acquise Grâce à vous Grâce à nous Il y a une fête nationale Pour chacun d'entre vous Tout à fait Mais sachez que malheureusement Cette liberté Pourrait être de courte durée Puisque le monde est menacé Nous sommes menacés à nouveau J'espère que vous allez nous aider Tout le monde est menacé Très bien Nous allons vous aider En vous demandant de nous aider Ça marche ? L'entraide par la concorde des choses Aidez-nous à vous aider Aidez-nous à vous aider C'est ça le truc Donc je vous écoute Eh bah tout simplement Vous rameutez tout le monde Et on y va quoi Non 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 pas tout le monde Non pas tout le monde Ceux qui quand même savent se battre C'est-à-dire personne en fait Et là on arrive à ce que je disais au départ Nous pouvons vous donner tous les hommes Ce sera environ 1000 hommes Ah pas mal C'est bien Petite taille armée de fourche Armée de fourche Très bien Armée de fourche Oui armée de fourche Vous avez levé 1000 hommes en Péimon Vous avez un dixième de votre objectif Qui est fait Aria, Alta, Bianca, Acaba, Kninga, Varna Si on va à Cabar On met les masques Mais en vrai personne sait que c'est nous Bah oui Tu sais pas Et on va débarquer au palais là Mais alors Déjà il n'y a plus de palais Déjà il n'y a plus de palais Donc de base On ne sait pas Parce que peut-être que la dernière fois Qu'on a vu des gens C'était des gens qui ont disparu En jetant des bombes derrière eux Sans se retourner On ralentit Mais non parce qu'il n'y a eu personne Quand on l'a fait Enfin voyons Non mais il vaut mieux se déguiser quand même Bah oui Aria, Altabianca, Acaba, Kninga, Varna On va à Cabar On demande à Tamerlan De nous revêtir une apparence illusoire Oh non Je ne fais pas ce type de choses Bon bah alors On veut lui prendre des vêtements De dragon Je n'ai pas de vêtements de dragon Ah mince Il se promène nu Bah il est C'était un dragon Vous avez déjà vu de dragon avec une chemise ? Oui Bah j'ai jamais vu de dragon qui buvait du thé Moi jusqu'à il n'y a pas longtemps Donc c'est pas très république Vous voulez vraiment aller à Cabar c'est ça ? Non non Bah pourquoi ? Il faut faire tous les royaumes Vous pouvez dire On refuse d'aller à Cabar Non mais à Cabar c'est sûr qu'on sera mal reçu Vous croyez quoi ? Mais pourquoi vous venez tout de suite avec la culpabilité ? Alors très bien Alors aller à Cabar Allez à Cabar Donc pas vous Je préférerais plutôt qu'on fasse l'inverse Trois quarts d'an on les fera jamais Est-ce que Est-ce que si jamais ça tourne mal On peut directement repartir par le miroir ? On rentre on repart ? Tout à fait Ok bon bah Je pousse la porte du miroir Alors Atlant passe le miroir Alors est-ce que vous les suivez ou pas ? Parce que si vous ne le suivez pas Vous ne pourrez pas intervenir dans Ouais on le suit Alors toute l'équipe le suit Et vous arrivez dans Un petit palais fraîchement reconstruit Et sur le trône se trouve Une certaine princesse La princesse Decima Voilà Elle s'appelle comme ça Et la princesse Decima Qui est surprise Disait Ah je ne savais pas que ce miroir fonctionnait Vous êtes donc Les envoyés de Tamerlan C'est ça ? Exactement Et des amis de Moussa Moussa Ça on ne dit pas Non mais Non mais ça on ne dit pas par contre De Moussaillon Maintenant vous parlez de Moussa Non 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 Elle vous regarde Elle dit Ça me dit quelque chose Oui vous Et un peu vous Mais oui Parlez donc Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Alors déjà permettez-moi de vous dire Que ce palais est superbe Alors je dirais même que Je vous sens des paroles hypocrites Ce palais est flambant neuf Oui Je le sens Très malin Très malin Votre ironie me rappelle Les uns les plus sombres d'Akaba Mais allons-y Écoutez Pour l'instant vous perdez des points Oui mais allez-y Bon bah vas-y alors Rattrape ton flambant neuf là Non mais j'aime beaucoup la déco aussi C'est très C'est charmant C'est décoré avec goût Avec soin encore une fois On voit que Parfois c'est bien de repartir sur des bases saines Alors je suis la nouvelle dirigeante d'Akaba Vous êtes passé par le muraire de Tamerlande Donc en semi-insultant Mais peu importe Est-ce que vous avez quelque chose de pertinent ? Insultant dans un sultanat C'est quelque part Mais vous voulez devenir les bouffons du roi ? Je veux bien Pourquoi pas ? Non plus sérieusement Vous ne le savez pas Mais de près de long On a aidé à arrêter la guerre Entre Akaba et Aria Et C'est une belle manière Voilà Et en fait une autre guerre Point Depuis l'Osmanie Et nous avons besoin De l'aide du monde entier Qu'on se donne tous la main Je suis sensible à votre demande Et j'ai plutôt tendance à vous faire confiance Cependant L'Osmanie il n'y a rien de plus loin Que ici La cité a brûlé récemment Et Nous sommes en pleine reconstruction Et il faudrait Qu'il y ait une contrepartie extraordinaire Pour que j'accepte de vous venir en aide Un démon torche Le souci c'est que c'est loin ? C'est ça ? Non c'est pas que c'est loin Si toutefois il y avait un problème Avec l'Osmanie Nous serions les derniers à toucher On pourrait peut-être conclure Un accord avec Aria Et vous aider Une fois que la guerre sera terminée Est-ce qu'Aria pourrait nous donner L'équivalent de 1000 pièces d'or Pour reconstruire toute la cité ? Oui bien sûr Bien évidemment Et bien C'est donc un pacte Vous avez l'autorité pour représenter Aria ? On est officiellement On doit avoir un match Je note 1000 pièces d'or Et vous avez 1000 hommes d'Akaba Et ils ont des fourches ou ils ont autre chose ? S'il vous plaît C'est une véritable armée Combien de personnes qualifient s'il vous plaît ? 1000 1000 seulement ? Oui Est-ce que pour 1000 pièces d'or de plus On ne pourrait pas avoir 1000 hommes de plus ? Question ? Non J'ai l'impression Peux-vous parler ? Moi je commence à avoir confiance en vous Allez on se casse Allez On passe le miroir C'est dur de négocier avec vous les gars Aria, Altabianca, Knyga, Varna On ferait mieux de ne pas faire long feu ici Au revoir Aria, Altabianca, Knyga, Varna Ou alors on peut passer au sous-miroir Knyga, go Knyga Il y a des sous-miroirs ? Oui il y a des sous-miroirs sur des mini-quêtes Qui correspondent à des choses que vous avez faites Ah Non bah Knyga non On ne va pas à Knyga là-bas Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé des racistes Allez Knyga On va Knyga Je relève Vous arrivez dans la chambre à coucher De Cosmo 1er De Knyga Dans lequel tu as été battu aux échecs Et puis après tu as regagné aux échecs Dans lequel vous avez volé la recette du cheesecake Et évidemment Cosmo 1er Là d'ailleurs il n'est pas en train de jouer avec Alfredo Laporta Mais il est en train d'étudier une partie d'échecs Et il dit Ah bah voilà La grande équipée qui n'a pas Fait la quête Sur la guilde des assassins Que je lui avais confiée Mais peu importe Je vous vois traverser le miroir de Tamerlan Décidément vous êtes des gens très surprenants Nous avons besoin de machines de guerre D'accord vous arrivez comme ça Une grande guerre arrive Oui 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 on n'a pas le temps Écoutez le pays mon est là Je ne suis pas hyper impressionné Ce serait un peu naze Knyga Les êtres supérieurs de Knyga ne soient quand même pas là pour sauver le monde Donc on a besoin des technologies dont nous sommes un peu les maîtres Donc des masses de potions et masses de machines s'il vous plaît Beaucoup d'ingramus si c'est possible Pas pour cet homme J'ai compris que vous aviez très besoin de ça Je suis moyennement motivé en fait Je ne suis pas impressionné J'ai envie de le baffer avec ma main droite-gauche Vous êtes à la recherche toujours de nouvelles technologies De nouvelles sciences à découvrir Et vous en avez ? Bien évidemment C'est un monde qui s'offre à vous Un monde encore inexploré Lequel ? Le pays de... Qu'est-ce qu'on lui offre ? L'Osmann Lee Vous connaissez L'Osmann Lee ? Oh oui, oui C'est très dangereux D'ailleurs la technologie notoirement n'y fonctionne pas Ah oui tiens C'est vrai ça Mais c'est un défi à relever d'ailleurs Arriver à faire fonctionner Alors non mais sinon Alors ce que vous pouvez faire Vous n'envoyez que les habitants du quartier des étrangers En bas là En vrai c'est pas mal pour la paix sociale Eh oui C'est complètement raciste Eh oui Je pense que c'est une bonne idée Parce que comme ça Ça vous débarrasse de gens qui sont plutôt encombrants Et nous ça nous rend service Je ne fais pas de jugement mais d'accord Mais ce ne sont pas des soldats Par contre du coup vous envoyez tout Genre ils sont 10 000 au moins Ah mais ce n'est pas des combattants On va dire que ça fera 1000 Quoi ? Ce n'est pas des combattants Ah si Bien sûr C'est un combat de vivre dans cette ville de cons Bien sûr que si Tu parles mieux de mon terre-terre s'il te plaît Ainsi vous passez à un accord Et les étrangers Les gens du quartier pauvre opprimé du quartier des étrangers Qui quand même gagnaient des Parce que vous avez réussi à faire passer des décrets à l'époque Vous avez gagné quelques droits Vous rejoindront dans la bataille Vous êtes à 3000 hommes sur 10 000 C'est pas mal Sachant qu'ils peuvent venir avec leur propre technologie Ils ne faisaient pas d'autre chose que Tout était à la base de cristal Nous les armerons Nous avons envie qu'ils reviennent Altabianca Ah ils ont envie qu'ils reviennent Moi je ne comprends plus rien Altabianca, Varna Altabianca ou Varna ? Ou Aria Excusez-moi Aria aussi Altabianca on est super potes en fait Il n'y a pas Olympia qui traîne dans l'Olympia ? Bah si elle va kiffer Ça va lui faire plaisir Vous n'avez pas dit qu'elle te tuerait S'il y a te recroiser ? Bah ouais Bah allez-y sans moi du coup Après on ne va pas dans la chambre d'Olympia On va dans la chambre de... Non mais tu sais qu'Olympia c'est... Alors tout le monde y va sauf Nicoletta Ouais Vous traversez le miroir Vous arrivez dans la chambre Salle du trône du prince Léonide Que vous avez... Donc vous avez lavé le cerveau avec un as de coeur Donc il vous revoit Qui dit Mes amis Mes amis toujours Ils vous embrassent sur la joue à chacun Mais vraiment mais Vous savez que chaque jour je suis triste Parce que je ne vous vois pas Vous me manquez mais tellement Mais tellement Et je suis tellement heureux de vous revoir Mais restez Mais on resterait avec plaisir Le problème c'est qu'on a un petit peu Une fin du monde là qui nous attend Alors en tant qu'amis On est là pour s'entraider Vous savez qu'on ferait absolument tout pour vous Et moi je ferais tout pour vous Et bien donnez tout Enfin tout Tout ce que vous avez en puissance militaire On veut tout à peu près C'est-à-dire les armes On est une toute petite île nous Je veux bien On a des catapultes Je prends tout Catapultes Allez on vous donne tout On a donné un petit peu à rien Mais oui on vous donne tout Mille hommes encore C'est une norme dans ce royaume Oui en fait c'est très ludique Ça reste un jeu Donc voilà C'est embêtant parce que J'ai fait le calcul Il n'y a pas 10 royaumes à visiter Normalement on va être short Alors Arya ou Varna Voilà c'est bien ce qu'il me semblait Donc en fait on n'aura que 6 000 hommes à la fin Non il y a des sous-miroirs Les sous-miroirs Comme les sous-préfets Let's go Varna Varna Vous arrivez dans la salle du trône Très encombrue Il y a une grande queue Devant le roi Axar Vous savez les fameuses doléances Le roi Axar Qui se tient avec son armure En forme de lion Et qui a une grande épée de justice Est surpris de vous voir Il dit tiens Le miroir de Tamerlan Faites la queue Comme tout le monde Il n'y a pas une demi-journée de queue Est-ce que vous voulez faire la queue Ou est-ce que vous voulez passer A d'autres miroirs ? On ne peut pas avoir un fast-pass On connait le gars Comment il s'appelait lui déjà ? Le roi Axar Non 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 Celui auprès de qui on devait s'inscrire Le chef des espions ? Non Il y avait un mec Chiant d'ailleurs je me rappelle Est-ce que vous avez une stratégie ? Est-ce que vous voulez Ma stratégie c'est d'attendre Qu'on me souffle la réponse dans le public De ce mec J'ai des gens qui le savent C'est comme un vrai chat de Twitch en fait Vraiment Ce mec-là je ne suis pas sûr qu'il existe Mais si le public l'invente Pourquoi pas ? Mais si Mais si il y avait un type Qui était là Pas le Sénéchal Mais un mec dans le château Qui prenait les doléances Ah oui Merci le chat Ok Bon Non mais on ne va pas attendre La fin du monde n'attend pas Alors tu passes Tu grilles la queue comme un Parisien Je récupère une assiette comme ça Et je tape dessus Je fais la fin du monde La fin du monde Soit d'être bien dramatique Alors fais un géant Encore une intimidation Mais bien réussi Enfin tu as ma liste de 20 Moins de 50 Faut-il réussir ? 85 85 Le roi Aksar dit Garde Jetez-le hors du palais Non attendez calmez-vous Fin du monde plus tard En tout cas les gardes t'emportent Quelqu'un d'autre ? Ah oui Non mais là il faut Il ne va pas le rejeter dans le miroir Il pourra discrètement Revenir dans le miroir Mais vous pendant ce temps là Qu'est-ce que vous faites ? Il fait trois De toute façon même si on revient dans le miroir Ça ne va pas nous faire passer le temps plus vite On ne va pas attendre une demi-journée Avant de Non 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 Qui a la lanterne avec le démon ? Le démon est sorti Le démon est avec vous Très mauvaise idée Très très mauvaise idée Non mais on le fait juste parler Oui Quoi ? Pour leur faire peur Intimidation Il va leur dire C'est la fin du monde Manipulation de flammes dans Palais Royal Moi j'ai déjà donné Je sais comment ça finit Le démon il nous obéit là Exactement Non on dit au démon D'addy cool D'addy cool s'il te plaît Que dois-je faire ? Est-ce que tu peux dire que c'est la fin du monde ? Je peux prendre possession du roi si tu veux Oui Ah Il fallait le dire plus tôt Mais justement ce que j'ai envie de faire Prendre possession des gens et les pervertir Non non pas comme ça Ah oui non non Ça c'est pour l'autre C'est possession définitive en fait Non 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 Et si il va dans un roi Je vais m'éclater C'est super Ouais alors non Non titre Non 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 Ce qu'on fait Sinon de loin je dis Au pire on prend un ticket Et on va dans l'autre royaume Et on revient quand c'est d'auto Vous voulez faire ça que quelqu'un fasse la queue pour vous ? Franchement ouais si on peut Le dragon il a une forme physique là ? Le dragon n'est pas avec vous Le démon Le démon Le démon c'est un petit humanoïde de flamme Ah oui Ouais super C'est une mascotte quoi Ouais voilà c'est ça Non non mais de toute façon on va pas corrompre des rois et tout Non on va pas corrompre des rois Mais moi je suis pour prendre un ticket Aller à Aria Et revenir après Très bien On fait le tâtine du ticket C'est Amaury qui fera la queue pour vous Attendez 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 Comment ça Amaury va faire la queue pour nous ? Bon bah qu'il y a un autre alors Qu'est-ce qu'il dit qu'il va pas s'échapper ? Mais pourquoi il s'échapperait ? Là au dernier nouvel Il a envie de retourner à Aria près de ses parents Il vous aime bien Ok ok bon Alors Pendant ce temps vous allez à Aria Vous arrivez dans la salle du trône Où se trouve Julia De Julia Donc que voulez-vous ? Alors on lui explique la situation On aurait besoin de 5 000 hommes Alors 5 000 hommes vous ne pouvez pas du tout Parce que vous avez pris certaines décisions Par rapport à l'académie noire Tout ça Donc 4 000 ? Non 1 000 hommes Parce qu'on est dans un système ludique Ils se sont passé le mois travers le miroir On va les trôler 1, 2, 3, 4 Vous êtes quand même à 5 000 Si je compte bien Et on aurait besoin aussi De 1 000 pièces d'or Mais c'est pour un projet secret On ne peut pas vous le dire Alors la dernière fois qu'on s'est quitté Il n'y avait plus que 500 pièces d'or Dans le coffre Ah Mais ça c'était avant Bah Aria-Land coûte cher Et la loi Paris Confiture Putain mais toi Entre tes magnois et Aria-Land Non mais c'est un Paris sur l'avenir Ça va marcher au bout d'un moment Tu vas dire on va prendre un ticket Puis on va attendre qu'Aria-Land Rapporte de l'argent On peut avoir des face-pass à Aria-Land Par contre ça ça fonctionne Alors Il y a Maintenant on peut attaquer les sous-miroirs Ah putain Allez Alors il y a les sous-miroirs Et après il y a le gros miroir Est-ce que vous voulez Plutôt les sous-miroirs Ou plutôt le gros miroir Ah les sous-miroirs Les sous-miroirs Alors les sous-miroirs Alors Il y a des miroirs qui sont éteints Parce qu'ils représentent des quêtes Et des royaumes Que vous avez complètement zappés Et que Tout sont détestent Donc par exemple Vous n'irez pas Sur une principauté Dirigée par des animaux Voilà Oh Vous n'avez pas libéré Une ville qui s'appelle Pokhane Vous ne l'avez même pas visitée Vous n'avez pas fait de vous Des alliés Des sorcières du désert Oui bah c'est bon C'est bon On va nous expliquer tous nos fails aussi Mais Et qu'il y a un miroir Qui mène à l'académie des mages d'Aria Est-ce que vous voulez la rencontrer ? Ah putain non Ça c'est pas bon ça Non c'est On peut y aller Mais Il faut y aller Non mais ça va mal finir Je vous le dis Mais Il ne faut pas qu'il le voit Je crois qu'il Je ne sais plus Non non il voulait tuer Un mec en métal Ils avaient fait un coup d'état Enfin ils avaient pris Le pouvoir à ta place Je ne sais plus Je crois que j'avais créé Un genre de franchise T'avais créé un monstre Ça c'est sûr Alors est-ce que vous voulez y aller ou pas ? Il faut y aller Il n'y a pas d'autres conditions ? Il y a l'arbre-cœur des Panotis Ah Ça c'est bien aussi Le temple d'Espéranza Oh le temple d'Espéranza Oui Non c'est toi aussi T'avais abandonné quelqu'un là-bas je crois Toi il y avait des gens qui brillaient Tu te rappelles ? Oui oui c'est vrai Il y a les pirates à Esperanza Aussi oui Je vous rappelle qu'on est officiellement des pirates Bah oui Puisqu'on fait partie de l'équipage de ta sœur Et que Amori C'était le roi de Kain C'est vrai qu'Amori va d'Avarn La sœur de Kaitra Kaina Est désormais le corbeau noir Et bah go Bon bah go C'est la fiesta Mais attends on va débarquer en bateau Alors je sais pas comment ça va passer le miroir Mais Alors vous passez la porte du temple Esperanza D'Espéranza Tu retrouves ta sœur Ma sœur Ah ma sœur Ma sœur Je savais pas à quoi ça servait ce miroir Et je vois que tu traverses Je suis toujours heureuse de te voir Bah moi aussi Ça fait très plaisir Ça fait longtemps Oui et non ça respire la joue Alors ceci étant dit Non mais Ça respire pas la joie justement Parce que Il y a une très mauvaise nouvelle Nous avons besoin de tes hommes Parce que La fin du monde approche Evidemment ma sœur Tu m'as libéré de mon pacte Tu m'as nommé corbeau noir Et tu as libéré aussi la ville de Sénacalé Tu as tous mes hommes pour toi Tous Ça fait mille hommes Evidemment Alors moi C'est recrutement scénario Y aurait-il un miroir Qui nous permettrait de contacter L'intégralité des fidèles De monsieur Bramard Tu pose cette question à Tamerlan ? Oui Alors il te montre le plus gros des miroirs Ah c'est lui ? Très bien Tamerlan Il y a des fanatiques qui vont se battre pour nous Avec des pauvres Ça ressemble à une grégaire Est-ce que tu veux passer ce gros miroir ou pas ? On le passe maintenant On attend Allons-y non ? Allons-y allez Alors Vous passez le miroir Vous arrivez dans une immense salle C'est une pièce intérieure Mais grande comme une plaine Au loin Haute comme des montagnes Et des colonnes supportent Un plafond de marbre Qui se perd dans les nuages Devant vous Immenses Se tiennent assis Sur une chaîne de montagne Les silhouettes gigantesques Des dieux Vous êtes des fourmis Face à eux Mais leurs yeux vous voient Ils sont contrariés Que des mortels Et pénétrés leurs sanctuels Vous n'êtes pas Tamerlan Seul autorisé à franchir cette porte Qu'êtes-vous Et que voulez-vous ? Alors On fait un timide Mais néanmoins Relativement vocal Alors les G Contre les dieux Ça marche pas trop Je jette un caillou Alors Je pense qu'on n'aurait peut-être pas dû passer Est-ce que monsieur Bramard est ici S'il vous plaît Ô dieu de l'accueil Alors Dites plutôt pourquoi vous venez Il y a tous les dieux ici Donc il y a monsieur Bramard aussi Le royaume des mortels Que vous présidez Est menacé Car l'un des vôtres Faut le bordel Et donc Que demandez-vous au dieu ? Que vous vous occupez un peu De votre collègue Vous voulez notre aide c'est ça ? S'il vous plaît Oui Alors on va passer au vote Oh là là Oh là là Donc il faut plus de vote positif Que négatif Donc En premier se prononce Le dieu ennemi Il vote contre Ah bah tiens Incroyable Forcément Contre un Attendez je vais faire une colonne Le dieu araignée Que vous n'avez pas libéré Se prononce Et dit contre Je vous avais dit Alors le dieu Khalil S'approche Le dieu Khalil C'est le dieu de la guerre De la haine De la violence Aveugle Et il se regarde Et il se regarde Et dit Est-ce que vous avez été Plutôt violent Ou plutôt pacifique ? On a été très très violent On a été vilain 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 D'ailleurs Keitra peut en témoigner Alors dites-moi Convainquez-moi Et dites-moi Un exemple de violence Affreuse Alors la personne Devant vous là Non Ah si mais non A réduit en flammes Toute une ville C'est vrai que c'était pas mal C'était pas mal Une capitale en plus Mais d'un autre côté Vous avez eu ma malédiction Un moment Parce que vous avez Interrompu un rituel Donc pour moi C'est 50-50 Elle a tué Elle a tué des gens Innocents Pour du pinard Incroyable Pour du vin vraiment ? C'est hyper abusé Incroyable Pour du vin vraiment ? Non mais il raconte L'histoire à sa façon Non non elle les a tués Elle les a vraiment tués C'est pas mal à l'alcool Mais elle a sacrifié Un ours Un ours Une bête protégée Avec un genre de rituel Un peu un peu chelou Incroyable Il a brûlé un bateau Il a tué tout un équipage D'esclaves Quoi ? Et de pirates C'est vrai C'est vrai C'est bon vous êtes affreux Il a joui sur le corps De sa femme Pendant qu'elle mourrait On peut tout avoir Alors tu n'étais pas là Daz Mais le dieu Enlil S'approche Le dieu du vent Et ils l'ont ressuscité En ton absence Donc évidemment Le dieu votre pour Mais non c'est moi Qui l'avais fait J'étais là pour ça Bon excuse moi C'était toi Le dieu exilé Qui est aujourd'hui Aria dans le temple Que vous avez libéré Votre pour Ça fait trois pour Et deux contre Et bah c'est bien ça On arrête là C'est cool Le dieu dragon De la sagesse Ah bah oui Que vous avez trahi Ah mais notamment toi Votre contre Non mais on connaît J'ai un très bon ami dragon Aussi Non mais je l'ai trahi Pour pas tuer Toute une cité Quand même La déesse du pardon Ina s'approche Ah Et elle dit C'est la famille Difficile pour moi De considérer Que vous êtes Des gens pacifiques Puisque vous venez De plaider Que vous êtes ultra violent Oui mais vous êtes La déesse du pardon C'est vrai Vous m'avez eu Mais je voudrais savoir Vous allez combattre Une armée Contre vous Vous êtes en train De lever des hommes Et vous allez combattre Finalement c'est Beaucoup de violence Oui mais qui veut La paix Prépare la guerre Qu'est-ce que vous allez faire Par exemple des prisonniers De guerre Il n'y en aura pas Si 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 Non mais attends Ce que je veux dire C'est pas qu'on va les tuer C'est que ça va se faire Vraiment dans une organisation Parfaite C'est à dire qu'il n'y aura Ni morts Ou très peu Il y aura des reclassements Voilà ils sont en réinsertion Voilà Alors je comprends Donc Une armée ennemie en face Vous amenez votre armée Et vous Comment dire Vous leur donnez l'ordre De se jeter contre l'armée ennemie Donc il va y avoir des morts C'est ça ? Non 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 Des blessés Des blessés On sera très sûrement préparés On attaquera seulement S'ils nous attaquent C'est la l'échelle Mais c'est pas nous Qui attaquons C'est de la défense D'accord Et par exemple Vous avez rencontré La reine Oriane Et peut-être le dieu ennemi Est-ce que vous leur Vous comptez les tuer Tous les deux ? Le dieu ennemi Il est juste à côté On pourrait directement Lui poser la question Pourquoi on se fait chier ? Est-ce que vous comptez les tuer ? Mais non Mais non Là vous faites le serment Devant les dieux Vous n'allez pas les tuer Mais non Écoutez Je fais deux pas en arrière Tu fais quoi ? Tu fais ? Deux pas en arrière Non mais le but C'est de les empêcher Je suis désolé Vous n'êtes pas très sincère Vous êtes la dèse du pardon Allez-y Pardonnez-nous Bon vous savez quoi ? Je vous pardonne Et je vote ni contre ni pour Allez hop Bien joué Égalité parfaite Comme dirait Denis Bourniard Le dieu gobi Normalement Il vote pour les joueurs S'ils ont été particulièrement filous Dans la campagne Et là vraiment Le maître des filous C'est impossible à contredire La déesse Mone s'approche Elle a été tuée Son incarnation a été tuée Mais elle est vivante Dans le pays des dieux Et vous avez libéré le pays Mone Donc ça fait On est à 5 pour C'est pas mal Le dieu du pain Joyper Oh bah oui Y a-t-il des prêtres du pain ici ? Bien évidemment Est-ce que vous avez fait votre travail ? J'ai amélioré votre culte En y étalant dessus Une délicieuse substance Sucrée Je suis au courant Est-ce que vous avez des projets ambitieux Concernant le pain ? Oh que oui Est-ce que je peux en savoir plus ? Écoutez je voudrais pas Des maisons en pain Non je voudrais pas créer De débat inutile Mais j'ai dans l'idée De lancer une gamme De pains fourrés Avec des barres de chocolat Dont le nom Ce serait le chocolat pain Ou le chocolat pain peut-être N'en dites pas plus Vous avez mon vote Monsieur Bramard Le dieu du chaos Oh bah là Vote pour vous Bah évidemment Vous m'avez donné vie Vous avez fait de moi Quelques fidèles Mais il faudra mettre un peu plus Mais je vote pour vous Et enfin je me tourne vers Les autres dieux anonymes Du tchad Qui dont leur voix Vaut trois voix Alors attention Oh là là Alors vous allez lever la main Si vous êtes pour Pour Pourquoi ? Pour les aider On a vos noms Il y a une majorité Mais tout le monde Il y a des gens qui sont contre Est-ce qu'on aurait pas pu commencer par ça En fait ? Il y a une majorité quand même Donc majorité écrasante Dix voix contre trois Merci les dieux du public Le dieu Khalil en personne Interviendra sur le champ de bataille Vous donnant la force de 3000 hommes Ça alors ? Eh non Eh mais si Vous êtes à combien ? Eh non On est à 9000 9000 voilà Comment ça on est à 9000 ? On est à 5, 6, 9 Bah à rien On fait toujours la queue Tout à fait à Varna Oui il reste Varna Alors je vous donne quand même d'autres Attends il nous reste des petits miroirs ou pas ? On peut faire des extras Parce que 10 000 c'est minimum syndical pour réussir Alors est-ce que déjà vous avez une idée D'endroits qu'on n'a pas visités Que vous pourriez L'île des oubliés là non ? L'île des abandons Ils sont pas beaucoup Non ils sont 22 là-bas C'est pas terrible Qu'est-ce qu'on a aussi ? Alors il y a éventuellement Mais je sais pas ce que ça vaut La cité des clans du Pays Blanc Vous savez Anna et l'Angèle Ils nous aiment pas du tout Bah vous les avez jetés dehors On a libéré un village Au Pays Mone Au Pays Mone aussi On en a libéré plusieurs Au Pays Mone Au Pays Mone On les a déjà mis Ils sont avec eux Irem Vous n'êtes pas allé voir les Panauti ? Ah oui les Panauti Ouais mais ils sont chelous Ils sont chelous Mais non mais on les a aidés On les a aidés les Panauti Non ? Ouais mais je crois qu'on les a aidés Sans faire exprès Eh bien vous allez voir les Panauti Alors c'est une longue entrevue Parce que les Panauti Ne parlent pas Ils communiquent par des volutes Mais évidemment Ils vous sont très reconnaissants Et vous avez l'aide des Panauti Mille ans Mille ? Et là on va à Varna pour la forme Vous retournez à Varna Alors que le soleil se couche Et que Amaury a fait la queue pour vous Pendant des heures Et le roi Aksar Vous regarde et dit Bien Que voulez-vous ? On l'explique On lui refait le pitch Bah oui voilà Le pitch il dit Écoutez j'ai déjà envoyé Tous mes hommes Pour protéger le mur Et je vous ai demandé Une simple chose C'est à dire Protéger Varna de la guerre civile Vous n'en avez rien fait Parce que soi-disant Mes espions l'ont confirmé Là le roi et la royauté C'est pas très bien Pour la démocratie Donc je vois pas Pourquoi je vous aiderais C'est une faute de vous Vous étiez pas motivé Pour aider la couronne Non mais là Entre une guerre civile Et le fait que vous allez vous faire Ruiner votre pays Par une armée Envoyée par le dieu ennemi Qu'est-ce que vous préférez ? Alors fais-moi un petit jet De mentir convaincre Avec un malus De 30% C'est dur là Bah ouais mais vous avez pas été Très sympa avec lui C'est 62% Et je fais un petit 69 J'ai eu peur Je crois que c'était 99 69 Non 69 Ça ne suffira pas Aksar Est-ce qu'à moins que vous ayez Un argument de dernière minute Bah on a un dieu avec nous Non Attends lequel ? Il n'est pas avec vous Il aviendra sur le champ de bâtir Oui enfin il est avec nous quand même Non mais on dira juste que Lorsque la guerre sera finie On saura à qui Qui tondre Exactement voilà Vous serez les seuls Un peu en mode Non nous on veut pas Ouais tout ça Et bien je saurais me défendre Devant le tribunal de l'histoire Contre une armée de 10 000 hommes Vous voulez m'attaquer ? Vous me menacez en plus c'est ça ? C'est pas des menaces C'est plutôt des promesses Alors que les gardes Alors que les gardes arrivent Pour vous décapiter Vous repassez rapidement Par les miroirs Voilà Ça vous dit pas qu'on balance Un petit truc Tu peux balancer une potion d'Hitgramus ? Non quand même pas On le fera Et pourquoi pas ? Non 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 c'est bon Non 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 C'est bon Non ok bon C'est vrai C'est vrai Ils ont un point Ils ont jamais été cool avec nous Les Varnayens Je sais pas pourquoi Je mets juste une petite goutte Histoire de faire un petit détail Une petite goutte Une petite goutte d'Hitgramus Qui va faire un petit truc Alors tu mets une petite goutte d'Hitgramus Attendez on a encore ou pas ? Ah non on n'a plus Il y a la Vare qui nous dit Qu'on n'a plus de possession d'Hitgramus Tu veux pas libérer ton démon là ? Non non Après il pourrait prendre possession du roi C'est vrai Mais non mais le roi Il est déjà chiant Ça sert à rien Qu'il se fasse posséder Bah oui mais là Ça sera un démon Ah oui ça C'est vrai C'est vrai On devrait faire toujours en public Ça irait tellement vite J'ai la potion oursifiante aussi Alors J'avoue Pour la déconne Ah Genre une goutte dans l'oeil du roi De potion Qui fait pousser des poils Tu vois Un truc vraiment Rien qu'à y penser Ça me Tu peux pas lancer une goutte Tu veux le faire ça ? On peut lancer une goutte Ou on est obligé de tout lancer ? Non tu lances toute la potion Il faut faire un jet de Comment ça s'appelle ? De combat à distance Mais tu as un bon score dans le moins Par contre on le fait près du miroir On balance On se barre Ah moi je suis déjà parti perso Donc attendez Depuis tout à l'heure C'est vous qui essaie de touiller le mec Et après Enfin vous vous cassez Fais ton truc Moi je regarderai la rediff Vas-y J'ai 67% Et je dis Hé Axar Tu te rends dans leur piège total Mais vas-y Qu'est-ce qu'il y a ? Non rien Non mais c'est juste Ils se sont cassés C'est tout Je fais 94 Vous êtes avec moi ? Vous êtes contre moi Depuis tout à l'heure J'ai reçu qu'il y a deux camps Il y a une table qui essaie de touiller l'autre La potion des poils Tombe sur l'un d'entre vous Sur Amaury Tu sais qui ? Je regarde Amaury Avec mon air le plus désolé Non non je ne vais pas le regarder Il faut que tu prennes la décision là Bah oui Je vais Ce sera Amaury ? Attends mais Claude Wood Il est là ou il n'est plus là ? Non c'est Clodomir Clodomir de Trip Elle tombe sur l'un d'entre vous ? Elle tombe sur l'un d'entre vous Ça va être compliqué au niveau scénaristique et scénique là Parce que je ne suis plus là moi Non mais ça tombe La potion elle peut aussi traverser le miroir Ah bah bien sûr Il y en a 94 Ça tombe sur Tamerlan Ça va être une sorte de boa Il va mal le prendre Non ça tombe sur Amaury Et vraiment je dis Désolé Non mais dans l'absolu On peut après prendre Amaury Le tremper dans la fontaine Et oui Entre temps ce sera monsieur machin Voilà Alors petit Donc Il reste Si vous vraiment Pour la forme Si vous voulez Vous pouvez encore aller Dans L'académie des matchs d'arrière Vous n'étiez pas très chaud Non 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 Où Vous avez libéré une cité de fantômes Qui s'appelle Biga Ah ouais une armée de fantômes ça marche J'ai vu des films avec Est-ce que quelqu'un peut lever la main Dans le Voilà Tiens toi C'est quoi ton nom Ah c'est Tu t'appelles Dark Terra Voilà Parce qu'il a fait ça Il a fait ses boîtes Donc Vous arrivez Dans la salle du trône De Biga On peut applaudir les boîtes Incroyables Elles seront à gagner tout à l'heure Il y aura ça Et il y aura des badges à gagner Voilà Donc Vous rentrez dans la salle du trône De Biga C'était fantôme que vous avez libéré Mes libérateurs Sont de retour par le miroir de Tamerlane Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je pourrais vous proposer un délicieux gâteau Mais malheureusement tout est fantomatique ici Ah Eh bien nous possédons l'épée Qui est capable de tuer Votre plus grand ennemi Notre plus grand ennemi à tous Et alors On vous a aidé Rappelez-moi Tout à fait Nous sommes vraiment vos débiteurs Jusqu'à la fin de nos vies Qui va être d'ailleurs très longue Alors on va vous demander un tout petit truc C'est de nous suivre Et de venir compléter Les rangs d'une armée De plus de 10 000 hommes Oui vous êtes à 11 000 là Une armée de plus de 11 000 fantômes Attention On a 11 000 hommes plus Enfin 10 000 hommes 1 000 fantômes donc Et 1 000 fantômes Et bien tu les as Vous êtes à 12 000 Alors Ils servent à quoi les fantômes ? Ils peuvent faire quoi ? Ils peuvent faire peur ? Alors on est très bons contre d'autres fantômes Quoi ? On sait pas Peut-être que l'armée Vous pouvez physiquement attaquer quelqu'un D'autres fantômes Non mais pas Qui n'est pas un fantôme On peut les tourmenter Leur faire peur Ouais non mais la peur c'est bien ça C'est bien La peur est une armée Alors Vous avez rassemblé vos armées Le temps file très vite Et je suis obligé de couper court Sur certains aspects Mais en tout cas Vous avez rassemblé vos armées Je vous félicite Ça se passe plutôt bien Vous passez le miroir de Tamerland Tous Avec le prix d'une manœuvre logistique incroyable Je crois que le de Myrthe est bon en logistique Ouais Et vous passez le miroir On plaque les miroirs Les impresos sur le miroir Tamerland pourtant C'est un livre À la fin des grandes campagnes De Donjons et Dragons Ou des grandes sagas tolkienistes Il y a toujours cette terre de Braise Et ce grand volcan Mais vous arrivez donc sur une terre noire Sous un ciel obscurcise Par les cendres d'un grand volcan En activité en face de vous Sur les pentes duquel Coule des rivières de lave Entre deux rivières de lave Sur un sommet du cratère Vous voyez une somptueuse forteresse Où se trouve probablement Puisque vous connaissez bien les jeux vidéo Probablement votre ennemi juré Mais entre cette forteresse et vous Et les deux rivières de lave Il faudra y penser quand même Se trouvent de nombreuses troupes ennemies Soldats humains Mélanassi Elfe noire Démons Fantômes Phénix Behemoth Balrog Qui tournent le regard sur vous Et votre immense armée Parce que 10 000 hommes C'est beaucoup en fait Dans le monde d'arrière Où il y a quand même Très peu de gens Et je passe direct A si les joueurs Ont plus de 10 000 hommes Attends une question On ne pouvait pas accéder directement A la chambre de la reine Avec le miroir de Tamerlan ? Et non Voilà J'ai tenté C'est tout ? C'est tout ? Deux secondes Vos armées innombrables Épaulées par l'immense stature Du dieu de la guerre Qui est parmi vous Qui est grand comme un titan Déferlent par les miroirs Et viennent engloutir les troupes ennemies En quelques heures C'est quand même une longue bataille Le plus gros de la dernière défense Dorian est tombé Les balrogs ont été balayés Les phénix abattus Les survivants se replient Dans l'os manly sauvage Est-ce que je peux avoir Un focus caméra Sur l'armée monne ? J'ai envie de voir comment Quelques effourches Voilà Je suis vachement C'est les hippos Ils étaient un petit peu Derrière les autres Et ça a été compliqué Pour les survivants ? Oui Ils existent un petit peu Les généraux se tournent vers vous Et vous montrent le chemin Vers le palais Au sommet du volcan Il reste encore un ennemi A anéantir Pour mettre fin A cette longue quête Qui a été entamée Il y a trois ans Entre le palais et vous Se trouve une rivière de lave De on va dire Dix mètres de l'arbre Je vais claquer Tout écarte mon gars Non mais attendez On a un titan On a secoué de la rivière de lave C'est le château Non non Khalil il est là C'est le dieu de la guerre Et de la haine Il est là pour écrabouiller des gens Pas pour vous soulever dans sa main Et vous amener dans Non mais il ne peut pas écrabouiller le château Par exemple Non non Alors attends Excuse-moi Il peut écrabouiller le château Oui Mais Comment dire Sans vouloir vous rappeler Vos devoirs Il y a une certaine façon De tuer le dieu ennemi Qui n'est pas De l'écrabouiller Sur un tas de pierres Ah oui Bon Je claque une carte Mais non On a une guerrière Elle prend l'épée Et puis elle y va Non mais il y a de la lave Non mais elle saute au-dessus Toi avec tes cuisses là Tes cuisses de crapaud Tu peux Ouais mais je serai tout seul Mais non Arrête d'économiser tes cartes On y va tous là De toute façon Ok ok Je tire mes cartes C'est un œuf de trèfle Parfait ça Pour faire une petite déviation Type Vésubie Voilà Parfait Donc t'as une rivière de lave Qui coule du sommet Qui passe là Et à la forteresse de l'autre côté Comment tu fais cette déviation ? Alors je fais une déviation en amont De manière à ce que Le courant de lave en fait Alors je dis quand même Aux armées Qui sont peut-être en train de camper De lever le camp Parce que ça Potentiellement Ça peut devenir rapidement dangereux Et en fait On fait couler la rivière de lave Avec un angle Tu vois Type 90 degrés D'accord Et vous attendez que la lave Qui est très lente Coule Et puis finalement Vous pouvez passer C'est ça Voilà en fait du coup La terre sèche C'est pas très spectaculaire Et c'est très lent Mais bon Vous avez le temps de discuter Et vous avancez Et vous avancez vers le palais Le palais du dieu ennemi Et où se trouvent Oriane peut-être Et la couronne Si elle ne s'y trouve pas On n'aura pas longtemps Pour tout finir Le palais est vide Vos pas résonnent Dans les immenses Antichambres somptueux Éclairées par la lumière De la lave Filtrant au travers Des baies vitrées Vous montez encore et encore Et vous arrivez Dans une immense salle du trône Sous un dôme transparent Donnant sur l'ensemble De l'osmanie Vous voyez le Gonen Vous voyez l'Alia Sandlar Vous voyez le Canyon des Larmes Le désert du Biga Sannacalé Et même le mur de Varna au loin Vous voyez tout De cette haute position C'était un long chemin Bravo Et vous l'avez fait En quelques mois Réels Puisqu'on a commencé Pendant le confinement Cette longue marche Au milieu de la salle Entourée de fleurs Et de trésors Sur un trône d'ivoire et d'or Beaucoup plus d'or Que vous n'avez jamais vu Vous avez peut-être Des petits dollars dans les yeux Donc sur un trône D'ivoire et d'or Sur lequel Se tient La reine Oriane La tête sainte De la couronne Du roi des rois Derrière elle A demi cachée par le trône Le grand prêtre Du dieu exilé Le visage portant Un masque blanc Celui du dieu ennemi La reine vous pointe du doigt Et toi en particulier Bienvenue Devant la reine Oriane Agenouille-toi Et prête donc Sermon d'allégeance Quoi ? Voilà Je suis content Je vais enfin comprendre Qui est ce mec Avec qui je joue Depuis trois ans Alors bien évidemment Je commence à m'agenouiller Mais je me relève Et je lui décoche une flèche Direct Mais de semonce en fait Dans la tête ou à côté ? Ah non à côté Tu décoches une flèche ? Vous avez ton arc pendant tout ce temps ? Lance ton dé Mais comme tu veux rater Faut pas que tu Enfin comment dire Comme tu veux rater Si tu rates tu réussis Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est ça Je veux rater avec l'intention ferme De tirer vraiment à côté Oui oui Justement si tu rates Tu la touches Mais du coup tu dois faire plus que combien ? Non il doit faire moins que Je dois faire Non en fait je dois faire plus J'ai 50 Il faut que tu fasses Non non tu dois pas rater Oui c'est ça Tu veux rater Tu dois pas rater pour rater Voilà ça bien sûr Attends attends Bon d'accord C'est vraiment Antiquinacique Je suis désolé Et si tu réussis Si tu réussis tu rates Et donc c'est bien Exactement Voilà Si tu rates tu réussis Tant d'années à pas faire De Donjons et Dragons Pour arriver là Il a fait 0 à 1 51 Sur 50 Apportez le jet de dés Qu'on le mette à la caméra là Apportez le plateau Ce jet de dés historique là Magnifique Sur 50 c'est ça ? Donc la flèche relancée Si t'as le droit Bah oui t'as la vengeance Oui c'est vrai que j'ai la vengeance encore Mais oui bien sûr Vengeance Vas-y relance On regarde le deuxième jet Il va faire 99 Non 37 37 Alors vous voyez la complexité De l'action C'est à dire qu'il s'agenouille Donc vos cœurs battent Sans dire qu'est-ce qui se passe Il prend son arc Il tire On dirait qu'il va rater Et puis finalement Il ne rate pas à rater C'est à dire que la flèche Se plante dans le trône À côté Et elle dit Mais c'est de la défiance Devant la reine oriane Et la couronne d'Aria Dont vous êtes le sujet Jamais je ne m'agenourerai Devant L'ennemi Juré de ma famille Alors c'est classe Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Je vous ordonne de partir alors Ok Allez On s'en va C'était plutôt facile Donc Clodemire s'en va Et vous ? Non non Je ne m'en vais pas Non non Nous allons vous écraser Ah Est-ce que Vous avez la tout le pas vision là Pour voir s'il y a un truc qui brille Ah mais moi je l'ai encore Oui bien sûr Il y a un mec qui brille ? Ça sentille ou pas ? Le grand prêtre Zoltan C'est le dieu ennemi Oui bien sûr Oui on le savait C'est pas un tout le pas Rien n'est pas un tout le pas Sinon il n'y a que deux personnes Non mais sérieusement Zoltan c'était le Non c'est un suppôt du dieu ennemi Non c'est le dieu ennemi What ? Tu ne savais pas ? Mais non mais Attendez attendez Il y a une blague Sans fait qu'on ne sait rien Tu le sais depuis que vous avez visité La chapelle du secret De l'île d'Imbraïli à Damzil Cela dit Tu avais d'autres choses à fouetter à l'époque C'était pas trop ton délire C'est vrai que l'identité De notre ennemi principal Ce n'est pas très intéressant Non mais en plus Ça veut dire qu'on l'a croisé Vous l'avez croisé plein de fois Vous l'avez même croisé Dans un épisode flashback Non mais avant-hier Quand on était dans Les montagnes avec les dieux Il était là en fait Ah oui mais là C'était son incarnation Dans le pays des dieux En tout cas on a deux épées là Donc ce qui se passe C'est que si on tue Zoltan Techniquement son emprise Sur la reine est levée De notre côté Elle va se faire désempriser Par un dieu Pour se faire réempriser Par un démon derrière Mais bon après ça Pourquoi un démon ? Parce qu'on a promis Moi j'ai promis Ariane Au démon de feu C'est vrai Elle a cherché la merde Non mais on pourra se débrouiller Avec le démon de feu Après on est d'accord Ils ne sont que deux là Ils ne sont que deux Vous êtes venu chercher la couronne Et tuer le dieu ennemi C'est le moment d'agir Prends une épée Prends une épée Allez-y Faites votre travail Vous avez ce qu'il faut Avant que vous le tuez En tant que dieu Il perçoit vos intentions Il dit écoutez On peut s'arranger Là vous êtes sur le point De tuer un dieu C'est-à-dire qu'exceptionnellement En tant que dieu Je vais disparaître pour toujours C'est une situation Qui ne me plaît pas du tout Donc est-ce que ça vous dirait Vous pouvez me demander Vraiment ce que vous voulez Vous savez que Bonne Fortune Il avait 100% à toutes ses stats C'est des choses que je peux faire par exemple C'est-à-dire d'autres miracles Est-ce que notre cher Bonne Fortune On l'a encore sous la manche ou pas ? Mais non il est mort Oui vous pouvez faire appel à lui On a un déosex machinima Est-ce que vous voulez épargner La vie du dieu ennemi ou pas ? Absolument pas Ah bah non Il n'y aura pas de gé à faire Il est très faible Il y aura juste à planter ça Ah il est nul en plus ? Oui il est nul Alors donc là Vous êtes face à nous Vous nous suppliez de vous épargner Vous savez que vous avez perdu Vos armées sont ravagées Non mais je sais que vous êtes Un homme pragmatique Calculateur Et je pense que vous saurez Faire des décisions raisonnables Finalement je peux vous actuer N'importe quel pouvoir Il a dit que tu étais sournois Il a dit que tu étais sournois Exactement Pour même devenir un dieu Je regarde Ketra Je sors l'épée Et je lui dis Ketra on y va Bah oui Donc vous plantez votre épée Dans le dieu ennemi C'est ça ? Dans un dieu sans défense On est d'accord Attention Il a fait trop de mal Il va en continuer à en faire C'est sûr Ah je sais pas Je savais pas que t'étais tribunal Mais j'apprends Ok très bien Bah oui Ketra et Atlan Plantent leur épée Alors deux épées Double combo C'était pas prévu Dans le corps du dieu ennemi Qui meurt définitivement Oh Et bah voilà Félicitations C'était étonnamment Merci C'était étonnamment propre Bah oui Vous récupérez la couronne De la reine oriane C'est la première fois Pose ta question Avant qu'on aborde Il y a encore un épilogue Evidemment C'est sûr Un cliffhanger bien sûr Non non pas cliffhanger Un épilogue joyeux Non mais moi je regarde Le corps du dieu ennemi Je regarde un peu Ce qu'on a attaqué C'est quoi ça ressemble C'est un homme pas très grand Qui porte un masque blanc Et je me tourne vers Oh une fin à la scoubidou Une fin à la scoubidou La reine J'enlève le masque C'est ça le truc Le masque fait partie du corps Ah Alors On va prendre le corps Et on va le tremper le mec Dans la frontière Ah non j'ai de l'eau Je balance de l'eau dessus Ah oui on a de l'eau Et oui voilà Je mets ma gourde On va le démasquer cet enfoiré Vous ferez en post-générique Toutes les expériences Que vous voudrez sur le corps Mais là c'est la fin de la campagne On arrête Je sais que c'est dur pour vous Alors attendez Une question Parce que je ne veux pas Que ça s'arrête La reine Oriane La reine Oriane Oui effectivement Vous pouvez décider de son sort Elle reprend ses esprits du coup ? Non elle ne reprend pas ses esprits Elle est sous son emprise Mais vous êtes quand même Des gars qui débarquaient Avec une armée C'est une personne méchante Oui elle était C'est une personne Qui a été manipulée Par le dieu ennemi Le bien le mal A vos côtés c'est compliqué On lui balance ce démon On lui balance ce démon A la tronche Et on dit là il est cool Avec la table D'accord Je ne suis pas sûr Ça promet une suite Il y aura plein de choses Qui se passeront La Masia Le retour de Vladimir Etc Mais on va faire Quelque chose D'assez un peu particulier C'est qu'on va ensemble En poste Là c'est la fin de la campagne Donc je vous félicite Bravo Merci C'est pas tous les jours C'est pas tous les jours Qu'on termine une campagne De jeu de rôle Surtout aussi longue Donc bravo Félicitations C'était étonnamment propre Comme fin de campagne Pour Légèrement expédié Mais je comprends C'est quasiment ma première Ouais je sais C'est compliqué Après il y a le gouvernement français Qui va nous chasser Je vous rappelle Alors Néanmoins Je vous donne le pouvoir A chacun d'entre vous Mais c'est pas collégial C'est chacun d'entre vous Doit prendre une décision Parce que Pour vous remercier de ça Le dieu exilé Vous propose Dans sa Enfin le dieu exilé Et le scénario Et vous aurez aussi le droit Vous le chat Enfin les gens Les gens du public Je vous propose De ressusciter quelqu'un Qui est mort Qui est mort Pendant la campagne Et je vais vous donner des noms De personnes qui sont mortes Ou que vous avez tuées directement A nommer les 300 soldats Que Kudomir a enterré par exemple Il y a Kaldéra Et sa bande Il y a la sorcière Khazar Moussa Aladi Par exemple Vous ne l'avez pas tué Non on ne l'a pas tué Vladimir bien entendu Moussa on ne l'a pas tué Ah gourmandise Scalroun Honnête chasseuse de sorciers Que tu as étranglé Qui est ça ? Qui a fait ça ? Elle sous l'ordre Sous l'influence de Maria Almunia Vous sonnez Maria Almunia ? Pas du tout Ah oui C'est qui ? Non qui c'est ? Ah oui César Costa Lui il est mort de sa belle mort Mais peut-être vous voulez Ibolia C'était la personne Dont vous avez pris le bateau Freeboot Le corbeau noir Vous l'avez tué aussi Oui mais bon Alban Alors vous ne savez pas Que c'est C'est ta cousine Voilà Qui est morte Dans la Il y a Aksaina C'est la princesse panotti Qui a été sacrifiée Sur l'arbre cœur L'ours Le singe Alors Zlatko C'est ton ancien domestique T'as aussi les deux gardes Que t'as tué Donc Willow et Kailan Ça j'ai encore un peu Au travers de la gange T'as aussi tué Ketouki le pirate Je ne sais pas si tu te souvenais Tu voulais chasser une poule Oui T'as tiré une flèche Tu l'as tué dans le dos Persimony est morte Parce que c'était L'ancien sénéchal De Clavo Alors Abdul Blue Sky Et Assad Billy Ils ont été tués Par ta colonne d'eau Barillet Cosmico C'est des servantes Qui ont été tuées Par ta colonne d'eau Également Alou C'était un petit agneau Que t'as tué Pour faire un kebab Et les douze esclaves De Mardonius Donc chacun d'entre vous Vous avez le droit de dire Moi je veux ressusciter Cette personne Et vous après Vous direz collégialement Qui vous voulez ressusciter Et moi ça m'aide Je vais vous dire pourquoi Ça aura une influence directe Sur la saison 4 Parce que si vous me dites Par exemple Gourmandise revient Moi je ferais revenir Gourmandise Voilà Donc alors Lydia Je pense à tous ceux Quelqu'un Moi je sais déjà Alors vas-y Vladimir Tu peux revenir Vladimir C'est quelqu'un de dangereux C'est une honte C'est une honte Parce que cet homme On a essayé de l'empêcher De tuer Vladimir Il s'en foutait Coeur de pierre Et là juste pour gagner Le vote à un peu du public C'est un choix populiste Monsieur Non 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 Alors oui C'est un choix populaire Déjà Non ouais Je regrette un petit peu La mort de Vladimir Alors Vladimir reviendra Donc quelque part Dans le pays mon Vladimir sort de sa tombe Et faire vivre De nouvelles aventures Avec une résolution farouche J'imagine Le petit sabot de cochon En sortir de terre Et toi Dérif Tu as une idée ? Je pourrais Tu peux décider Je décide de ressusciter personne Non 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 Je pourrais ressusciter Une certaine personne Morte dans d'horribles conditions Mais le problème C'est qu'en fait J'ai pas envie En fait Non mais Mais pourquoi ? C'est un peu C'est un peu égoïste Et bah figure-toi Que je vais ressusciter Gourmandise Parce que je trouve Que Gourmandise Gourmandise A pas mérité ça Alors Préparez-vous Saison 4 La fameuse quête Où ils vont chercher Gourmandise partout Keitra Idia Est-ce que je peux faire revenir L'ours et le singe ? Ah non c'est ours ou singe Et pas les gardes Les gardes c'est pas la peine Tout pour les pifs Non mais sinon Moussa Sauvez un ours ou un humain Moussa Moussa Al-Adi Moussa Al-Adi revient Mais On l'avait pas tué Non Il l'avait pas tué Mais vous avez le droit De ressusciter des gens Qui sont pas morts On l'a pas tué nous-mêmes D'accord Tu peux décider de ressusciter Le dieu ennemi Mais bon Non non On s'est reparti Et on repart pour 3 ans Yes Non je plaisante C'est pas possible Il est mort définitivement C'est l'épée de l'exil C'est ça qui veut Alors Comment tu te blindes Non 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 C'est impossible Alors Je sais Qu'est-ce qui est resté Comme personnage Qu'on aimerait bien ressusciter Qui ça ? Totématis Totématis Sauf Fronfillon Sauf Fronfillon Il est en orbite Il est pas mort Sauf Fronfillon C'est envolé dans le ciel Après En plus vous avez pas vu la saison 4 Parce qu'il est redescendu du ciel Eh oui Non pas Totématis Il était relou Totématis C'était mon cousin C'est le cousin simplet De la mine Est-ce que Sultans Nakaba Ah non Franchement Ça ferait une belle histoire Que le sultan Et son fils Le roi est tienne Si j'ai oublié Ah le roi est tienne C'est vrai qu'il a été tué Ou le drago Melanda aussi Melanda On a tué tellement de gens Est-ce que Alors le corbe noir Est-ce que Est-ce que tu voudrais pas Ressusciter ton amour Pour Olympia Et tu peux aussi Tu peux aussi Maria Maria l'amour de Attends mais Toi tu l'as même pas Ressuscité toi-même T'as pas voulu la ressusciter Du coup je la ressuscite Oh non Sorti d'entre les morts Une tâche sur la robe Alors il va me falloir Une réponse collégiale Vous voulez ressusciter qui ? Persimony Ah Persimony D'accord Le sénéchal de Clavo Persimony reviendra à la vie Alors merci Bravo à vous Alors ce n'est pas terminé Toujours en épilogue Je vais vous demander Le destin de certaines personnes Oh oui Rapidement D'après vous Ils deviennent quoi ? Vous êtes un peu les maîtres de jeu Vous dites Ils deviennent ça Jotun il devient quoi ? Ah Gâtez-le parce que moi Si je meurs Vous pouvez les aider Mais c'est eux qui choisissent Non il est à Lyon Mais je le salue Je veux juste qu'on le gâte Parce que moi si je meurs Je meurs un quart dans Jotun Normalement Mais vous voulez quoi ? Vous pouvez décider N'importe quel destin On aime tous Mettre de jeu là Il faut qu'il continue A être un filou comme il est Venez on le remet dans la cage On le met C'est genre Il se rêvait dans la cage D'accord Vous êtes d'accord pour ça ou pas ? Non Je trouve ça sympa Mais bon Tu le remets dans la cage Tout ça c'était un rêve Oui En fait c'est un sub parental C'est quoi ? On le met dans la cage Et il attend que des voyageurs passent Et ça repart Allez Jotun dans la cage À croiser des chemins En ordre d'Arance Est-ce que Julia devient Roi des Rois ? Reine des Rois ? Bah oui Reste Reine des Rois D'accord Très bien Kaina d'Achanul Est-ce qu'elle reste Corbeau noir ? Ou est-ce qu'elle change de vie ? Vous pouvez décider Vous pouvez lui suggérer Bah non mais laisse la Corbeau noir C'est stylé Bah après ça s'en fait Comme l'ennemi De beaucoup de royaumes Oui mais elle a l'air Plutôt heureuse En Corbeau noir Bah oui Ouais on la laisse Amaury Treyern Qui retrouve ses parents On l'a dépoilé Quand même On lui donne Un bateau Et on lui dit Alors dernière nouvelle Lui il voulait juste Retrouver ses parents Mais vous pouvez décider De son destin à long terme Ouais mais on lui dit Qu'une fois que t'as connu Cette vie d'aventure C'est une vie de plan plan Chez tes parents Tu vas voir au bout De quelques semaines Tu vas vite t'embêter Donc tu lui donnes un bateau On lui donne un bateau Et on lui confie Le commerce de monde Et on lui donne Même certains des stagiaires Ah oui Notre petite équipe En fait On réunit C'est le groupe Qui se reforme La petite poule La petite poule Très bien La petite poule Qui a maintenant un bateau Alors bonne fortune Il est encore vivant Oh putain Je suis content Parce qu'on l'a pas utilisé Voilà Est-ce que vous voulez Qu'il ait une destinée particulière Ou Qu'est-ce qu'on pourrait faire De bonne fortune Et qui reste lui-même A popper aux endroits improbables En disant Ça va Je vais vous baiser Non il faut le laisser Bonne fortune Tu le laisses Tu sais quoi Je le placerais bien Dans le labyrinthe d'Akaba Il ne sait pas ce que c'est En tout cas Bonne fortune Se retrouve un jour Dans le labyrinthe d'Akaba Et voilà Si un jour on y retourne Et bien Vous y retrouverez Olympia Qu'est-ce qu'on fait d'Olympia Est-ce qu'elle n'avait pas juré Qu'elle tuerait Niklas Non Il y a eu des allers-retours Mais vous pouvez décider De faire ce qu'elle veut Elle peut décider De traquer Niklas jusqu'à la fin de ses jours Ah oui Ah c'est vrai Oui je vais voir Olympia Olympia et Keitra C'est terrible Cette pression sociale Du coup t'es la belle mère De mes enfants Et le dernier personnage important Shazam Est-ce que vous voulez Qu'il devienne des choses ou pas ? Shazam on en fait Le sorcier du royaume Le sorcier du royaume D'accord Mais il l'aura oublié Bah oui Oui vas-y Qu'est-ce qu'on pourrait faire De Shazam ? Le roi il va s'échapper Non mais il faut le laisser C'est l'entropie Tu vois il faut le laisser Faut le laisser faire Shazam Ou alors on lui dit Shazam j'ai une idée De business très sympa Où en fait l'idée C'est que tu restes Dans une boîte Et qu'on te fasse Écouter des musiques Et l'idée c'est Que tu nous donnes Le nom exact De cette chanson Tu verras C'est très porteur Ça marchera jamais Ça marchera jamais Moi je l'aurais bien Je l'aurais bien installé Avec Tamerlan Tu vois Deux grands sorciers Je pense que ça serait le bordel Qui discuterait tout ça Grand prêtre de M. Brana Grand prêtre Ah ouais c'est pas mal ça aussi Et M. Brana Je passe sur des gens Alpha Pilsa reste maître de la guilde Ninja Master reste médecin Mardonius reste-t-il pirate Ça vous va ? Mais oui Bien sûr Onizuka reste chef de l'île de l'abandon Linkouf reste le charpentier de Naporia Également Vinumins Une vampire que vous avez rencontrée Reste navigatrice entre Kninga Et Van Darmel C'est vrai c'est vrai Dawid Kanabi Gruc Musique Eltoni Nikita Sidol évidemment Navigue avec Amory Avec Amory Grindel Chef de l'Académie Noire Qui s'est tourné contre toi Qu'est-ce qu'il devient Et que devient l'Académie Noire ? C'est une bonne question Il faudrait leur demander J'ai jamais trop compris Ce que je voulais faire Avec ces gens C'est marrant Ça aurait pu super bien marcher Oui ils se sont révoltés contre toi Est-ce que tu veux les écraser Ou est-ce que tu veux Leur pardonner Est-ce que tu veux Qu'ils vivent finalement dans l'ombre Et soit toujours une puissance occulte Comme Ouais c'est toujours bien D'avoir des antagonistes D'accord Donc l'Académie Noire restera Pardon ? Non trop facile Non non Ouais qui reste Un petit peu dans l'ombre On change On change le nom De l'Académie Noire Effectivement C'est pas mal Alfredo de la Puerta Qu'est-ce qu'il devient Alfredo de la Puerta Il continue à faire des fêtes Chez lui ? Alfredo de la Puerta Il continue à faire des fêtes Chez lui Et il a des arrivages De heurtoires Toutes les semaines Pour monter le plus grand musée Au monde C'est pas lui Mais c'est pas grave Mais je Pour moi Tout ça est lié à ces fêtes Qu'il organise Donc je Je lui rends hommage En En construisant Chez lui Le plus grand musée De heurtoires du monde Du coup il y a une rivalité Au niveau des musées De heurtoires Ah bah bien sûr Mais Petit Ping Qui était ton adversaire Sur l'île des pirates Je peux pas vous dire Sur la dessinée Parce qu'en fait Il y avait une histoire Ultra complexe Qui se continuait Avec Liga et tout Avec des expériences Ça a été zappé Mais vous le découvrirez Donc quand vous aurez Le bouquin Également Noxnea Ta soeur Je suis désolé Elle est devenue Servante de Vladimir Ressuscité Et elle aide A construire sa Sa nation Quelque part Dans une île Qui s'appelle Alta Negra Avec des dinosaures Qu'est-ce qu'on a d'autre On a aussi Alors Je sais pas si ça t'intéresse Zizka Khan Karlovitch T'as promise Qui s'est quand même Un petit peu évadé Est-ce que tu veux vivre Une histoire fantastique Avec elle finalement Pour l'honneur de ta famille Elle était pas ultra mineure Elle était ultra mineure Je reviendrai dans quelques années Et qu'on renégocierait Il y a elle ou Nina Nina elle-ci Elle est avec vous Elle est trop in love de toi Et tu portes aussi Les enfants de Ace of Glad Je crois Ah c'est vrai ça Est-ce que je peux faire Un trouble avec deux belles mères Dont une mineure Pour aider les enfants Du coup Non Ce sera quelque chose comme ça D'ailleurs Un fils Une fille Deux jumelles Deux filles Des triplées C'est quoi que tu accouches C'est quoi le moins douloureux déjà En tant que Je vais te dire Deux jumeaux Deux jumeaux Ouais Levez les mains Alors toi C'est pas des jumeaux Zach Slan Et Slan et Pangoul Slan et Pangoul C'est pas moi qui ai choisi les prénoms C'est pas mal C'est mieux que Dupont et Dupont C'est pas mal C'était comme pour les chiens C'était l'année du S et du P Et Pop 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 Et Jotuna Effectivement Là Jotuna Qu'est-ce que vous voulez qu'elle devienne Jotuna Alors pour rappel C'est une fille trouvée dans le désert Qui avait le pouvoir de magie Qui est devenue disciple de Claude de Wood Puis disciple de Sandrian Et voilà Est-ce que vous voulez qu'elle ait un avenir particulier Je sais pas À un moment donné J'avais dit qu'il fallait que j'aille la délivrer Ça c'est jamais fait C'est un peu triste Surtout que t'as juré sur le fleuve des morts Mais En plus ouais Non mais du coup Il faut que ça reste un objectif Un peu princesse Zelda D'accord Et il reste Quatre personnages C'est vous Qu'est-ce que vous devenez après la campagne Racontez-moi Brièvement quand même Moi ça y est J'ai sauvé le monde Alors Vous avez droit à tout Vous avez sauvé le monde Tout L'argent Les maisons que vous voulez Vous vous installez Vous allez dans d'autres pays Vous décidez d'être finalement Conseiller de Julia Ou roi de Varna À la place de Axar Dites-moi Moi le petit business De peinture de colline Que personne n'a jamais rien compris À ce sujet Mais vas-y Justement c'est l'occasion De remettre à plein Un petit peu le business plan Pour tout ça Donc tu deviens Magicien Businessman Non je serai En fait je décide D'aller sur le bateau De la petite poule Avec les gamins D'accord Donc tu seras Le mentor Navigateur Magicien Voilà Et ça se terminera comme ça Tu deviendras Businessman Magicien Très bien C'est bien pour Clodemire Bravo Arialand Arialand De toute façon je l'ai dit C'est plutôt sur 30-40 ans Qu'il faut voir Ça va marcher Excuse-moi C'est une Clodemire Quand même Tu te maries un jour Ou pas Pourquoi faire Pour avoir une descendance J'ai vu Comment ça marchait Les mariages dans l'équipe Donc jamais on pourra rencontrer Le fils de Clodemire En saison 4 Ah Si mais alors A l'insu de son plein gré Peut-être Je sais pas Parce que Non non Donc officiellement Pas de fils de Clodemire Ah mais si C'est important d'en faire un Quand même D'accord Ouais mais non Un vrai fils naturel Ou une fille D'ailleurs naturelle Bah tu me dis fils ou fille Fille ouais Dans un des ports Où on s'est arrêté Voilà un truc Très bien Qui veut Atlan Que devient Atlan Grétaine de Quirk Quirk Appelé Au miche d'Atlan Ça c'est bien Ça c'est bien Tu deviens vraiment boulanger ? Je deviens responsable D'une multinationale De 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 boulangerie En fait C'est vrai qu'Aria a besoin De beaucoup de personnes Ah mais tout Je nourris l'intégralité du pays D'accord Donc voilà Et je développe bien évidemment L'idée Voilà pain confiture Sur ce slogan là D'accord Est-ce que tu as des enfants ? Oui Combien ? Avec Julia Avec Mandi Trois Avec Mandi Trois Avec Maria Almunia Non jamais Je l'ai ressuscité pour toi D'ailleurs c'est un poids horrible Sur ma vie Parce qu'elle me stalk En fait Elle est Le matin quand j'ouvre les rideaux Elle est devant la fenêtre C'est une horreur J'ai Quel est l'élu de ton coeur ? Mandi Mandi Exactement Je l'ai ressuscité Oui Oh là là Ça c'est pas mal J'aurais jamais cru Quel couple improbable Et toi Keïtra ? Moi je vais faire un petit tour du monde avec Olympia D'accord Et on va vérifier ensemble Qu'il n'y ait plus aucun esclave Dans toutes les villes qu'on va visiter D'accord très bien Un bateau c'est très bien Auras-tu des enfants adoptifs du coup ? Ou peut-être avec le cheesecake Des enfants naturels ? On va élever aussi des enfants de D'accord J'ai un prénom Ça va le mépris Non mais c'est compliqué Après les relations maintenant Et toi Nicolas ? Alors je pensais à un palais des plaisirs Je décide de revenir vers le désert noir Qui était proche d'Irem Oui Attention il y a peut-être 2-3 cadavres Et j'y installe une sorte de grande ville Des plaisirs et des expériences Où il y aura Un casino Une liberté des corps Une liberté des esprits J'ai un coup de potions Que les gens m'ont testé Une pyramide avec un jet de lumière Et j'appellerais ça Nico-Chela Et vous aurez tous des fast-pass Merci pour ces 3 ans C'est la fin définitive de la campagne Et de Game of Thrones C'est pas la fin du stream ce soir Il va y avoir des questions réponses Voilà Vous pouvez vous applaudir C'était un Applaudissements Merci 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 beaucoup Et surtout Non ça sert à rien Allez c'est bon Il y a les questions maintenant Les questions On a pas le temps Allo Merci beaucoup Merci beaucoup Ça me fait très très plaisir Attends mais est-ce qu'on En vrai vous pouvez aussi applaudir Oui surtout Et là on a le temps Merci Merci Ok super Merci beaucoup C'était C'est moi qui vous remercie Parce que Vous savez les gens ils disent Tout serait possible que grâce à vous Mais factuellement vraiment On regarde les audiences Et quand je sors d'émission Je dis combien les audiences Et pour savoir si l'émission va continuer Donc vraiment l'audience Elle est capitale Et sans vous rien ne serait possible Réalement Bravo à vous Vous pouvez vous applaudir Vous êtes sans vous Applaudissements C'est vrai Et effectivement Si ça vous a plu de venir On aimerait refaire ça Quand les choses se seront calmées Au niveau du Covid Et des gestes barrières Et qu'on puisse remplir la salle A 100% Comme ça on pourra On va dire Avoir des vrais mois Enfin pas tirer le diable par la queue Donc en tout cas On a cette espérance là Vous nous direz Si l'expérience était positive pour vous On va passer aux questions Donc vous pouvez poser les questions Que vous voulez Vous levez la main Alors Le geste barrière oblige Je vous fais venir Et pour les gens qui viennent Il y aura des petits cadeaux Et aussi des gros cadeaux Donc ça c'est des boîtes à meufs Où quand on les retourne Ça fait hola mon brave La personne qui s'en occupe Il s'appelle Dark Terra Il a été là tout à l'heure Applaudissements Si ça vous intéresse Contactez-le Parce qu'en fait Ça coûte cher à faire Si on en fait 4 Mais si vous êtes 30 à en vouloir Et bien Vous pouvez en faire pour moins cher Est-ce qu'il y a des questions ? Allez vas-y Viens par là Ou lève-toi Et d'une voix de stentor Dis ta question Je la répéterai Alors il me demande Alors il me demande Si j'ai Domené la consigne formelle De ne pas lire les notes D'une semaine à l'autre Alors c'est pas d'une semaine à l'autre En vrai C'est 15 jours Parfois 3 semaines Donc quand même Déjà relativisons Mais c'est vrai que Vous oubliez un peu les quêtes Là surtout pour la dernière Atlante est devant Tamar On est là pour quoi déjà ? Et c'est pas du tout le stress Le mec est détendu Vous avez quelque chose A répondre à ça ? Désolé Mais c'était qui Le dieu ennemi au final ? Moi c'est une vraie erreur De débutant De jeu de rôle Puisque Game of Roll Est mon premier jeu de rôle Ma première grosse campagne Après le one shot Si tu veux 404 Et c'est un truc tout bête C'est que j'avais un carnet Pardon et pas des feuilles volantes Et je noircissais des pages En fait j'essayais de revenir en arrière Pour des persos Et je savais pas Comment prendre proprement Des notes Par rapport à des persos Ou des lieux Et donc en fait C'était un bordel Et j'ai vite abandonné Donc là j'ai entassé des trucs Mais je pense que J'aurais fait un classeur Avec des feuilles volantes Pour dire Ah il y a ce perso qui est là Vous avez de très beaux carnets Ce serait peut-être pas bête De les scanner Parce que c'est un Ouais enfin il y a pas Non franchement ils sont beaux Parfois il y a des dessins Et tout Non j'ai pas vu Ils sont vraiment bien Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Allez le premier Après ce sera l'autre personnage Viens parce que je te donne Un petit cadeau Et dis nous ta question En même temps D'une voix incroyable Est-ce que tu as un jour Songé à trahir ton équipe Pour le Dieu ennemi ? Ah c'est marrant J'avais la même question Est-ce qu'Aklan a jamais A jamais songé à trahir Son équipe pour le Dieu ennemi ? Constamment Attends je vais t'en donner Est-ce que tu savais Que tu pouvais trahir ton équipe Pour le Dieu ennemi ? Déjà c'est la vraie question Ah oui bien sûr Mais en vrai J'y pensais parfois Ça pourrait être marrant Plus pour la déconne Parce que les conséquences En fait je les connaissais pas moi-même Je pense que ça aurait Très vite dégénéré Et en réalité Le fait de vous trahir Je pense que ça m'aurait éloigné Peut-être Ou ça aurait changé Le rôle de ce personnage Que j'aime beaucoup Donc Donc j'ai décidé De pas le faire en fait Mais j'aimais bien Laisser tout le temps Planer le doute De l'identité Des intentions Du personnage Alors qu'au final Je les connaissais pas Spécialement moi-même C'est ça C'est bien T'as eu des enfants La ligne des protecteurs Perdura On sait jamais Exactement Et en termes de jeu Si t'avais dit Oui pour le jeu ennemi En fait Effectivement Tu serais retiré de la partie Mais je t'aurais donné Un autre personnage Tu aurais joué Je sais pas Noxnea Ou quelqu'un comme ça Ou personne Qu'on aurait créé Et vous auriez rencontré Un adversaire Atlant Et on aurait eu un problème Parce qu'il n'y aurait plus De protecteur Alors que là Il est boulanger Finalement C'est classe D'autres questions Oui Bien En nous disant ta question Et je la répète Est-ce que Keitra A déjà pensé A la déloyauté Elle n'a pas fait Quelle pensée Je donne une boîte à meux Quand ils ont parfois Commencé à prendre Une petite direction Un peu chaotique J'y ai un peu pensé Oui Ah Non mais c'est à dire Qu'en fait Elle l'a quand même Fait tout le temps Vous regardez les parties Ou pas Bien sûr que si Keitra ne pense qu'à Keitra Je passe mon temps A essayer de vous ramener Non tu passes mon temps A essayer de ramasser Ce qu'on laisse tomber Déjà Aussi c'est vrai Et à tuer des gens Et à tuer des gens Et à tuer des gens Pour de l'être Alors ça Elle vous oriente aussi beaucoup Je veux dire Souvenez Remember Esperanza Sans elle Où elle ne pouvait pas parler Vraiment Ça tournait en rond Oui c'est vrai J'ai vu que c'était Une des pires séances Oui c'est ça J'ai vu qu'on n'a pas Lavré pendant deux heures Elle a le focus Est-ce que D'autres questions ? Bon alors On va prendre la personne Qui est tout au fond là-bas Allez hop voilà Tout au fond Tout au fond Descends Vas-y descend Et tu nous dis ta question Est-ce qu'il y a Quelque chose Que vous regrettez De ne pas avoir brûlé ? Est-ce qu'il y a Quelque chose Que les PJ regrettent De ne pas avoir brûlé ? Dites-moi Le projet était mal défini Les PJs plan Il n'était pas Oui c'était pas terrible Donc ça je regrette Fortement J'aurais bien aimé Régler deux trois comptes En fait A l'époque où j'étais intuable Parce qu'il y a quand même La gestion de la magie C'était assez spécial Et la gestion du rhodium aussi Donc tu regrettes De ne pas avoir brûlé L'académie noire ? Oui je regrette De ne pas avoir réglé Grindel et tout ça Au moment où je pouvais le faire Pas après Parce que ça ne sert plus à rien Mais au moment où vraiment Il y avait une opposition Je regrette un peu De ne pas avoir Pas forcément jusqu'à brûlé Mais de ne pas avoir Un peu secoué Knigga Qui reste quand même Une nation De connards De connards Il faut savoir C'est pareil Les ingénieurs Des citoyens Oui bien sûr Vous ne vous souvenez pas trop Mais vous avez fait quand même Progresser les choses Vous avez fait passer un amendement Voilà Oui pour les étudiants En fait vous ne l'avez pas fait Pour la libération de Knigga C'était pour Raisin Ked Pour avoir je ne sais pas Claude Rodion Mais en vrai Vous avez un petit peu Amélioré les choses Et toi Keitra ? Non rien Non mais je n'ai rien envie De brûler Non ça va Non mais je n'étais pas Spécialement non plus Pour brûler Pour l'action J'étais plus dans Dans d'autres La shot piece Ça brûle aussi Ça brûle Ça brûle D'autres questions Sur ces magnifiques Alors je vais tout Est-ce qu'il y a des Est-ce que vous avez des questions De filles Parce qu'il n'y a que des garçons Qui ont posé des questions Il y a beaucoup de femmes Qui lèvent la main C'est juste que Alors Keitra Ne regrettes-tu pas De ne pas avoir utilisé tes cartes ? Mes cartes ? T'as eu 8 cartes à un moment Ah ? Non mais si j'en ai utilisé Si j'en ai utilisé quand même T'as utilisé une ? Ah ouais Moi j'ai oublié On t'aura un petit cadeau Tout à l'heure Si tu viens J'avais totalement oublié On avait récupéré des cartes Parce que même moi J'en avais récupéré une Non mais c'était n'importe quoi De toute façon La magie Il me semblait que je les avais utilisées Mademoiselle je crois ? Vas-y Viens et pose-moi ta question Je voulais savoir Tout au fil des trois ans Comment vous jugez Votre expérience de joueur Et notamment Il y a toi qui a déjà eu Auparavant Des jeux de rôle Comment toi Ta participation Alors je reprends La question Comment avez-vous Ressenti cette expérience De trois ans de jeux de rôle Et Lydia en particulier Comment tu l'as ressenti ? Moi déjà C'est la première fois Que je joue avec un Maître du jeu Comme ça Comme toi Qui est dans un univers Complètement original Et très très libre Donc C'est pas super original Mais par contre c'est libre Non mais qui est très libre Voilà Et bah non mais moi j'ai adoré Et jouer avec des gens Qui n'avaient pas du tout joué C'est bien aussi C'est des idées Complètement improbables C'est génial Ça va ? Une expérience plutôt positif Quand même ? Oh bah oui 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 Enfin moi je J'ai pas du tout grandi Avec la culture jeux de rôle C'était plutôt même Les gens qu'en faisaient Ça manquait un petit peu Et du coup je trouve Que c'est un formidable Coup de karma Parce que j'ai passé mon adolescence A me foutre de la gueule Des rôlistes Et au final Je passe ma vie d'adulte A jouer à des jeux de rôle Donc voilà Il est payé pour ça En plus Non non c'est cool Franchement c'est très très cool Après je sais pas si justement En tant que public J'imagine que oui Par rapport par exemple A la gestion des notes Etc ça a dû vous crisper C'est un euphémisme Je sais pas si on a bien joué Si on a respecté Enfin si on est rentré Dans les archétypes Des joueurs de jeux de rôle Expérimentés etc Même sans le vouloir Ou sans le savoir Moi j'ai l'impression Qu'on est resté plutôt cool Je cite Mimi qui est là Elle m'a dit C'est tellement facile De se moquer des gens Devant leur dire Mais t'as oublié ta quête Et quand on joue On est en stress total On n'a pas le temps de réfléchir On n'a pas le temps de lire On n'a pas C'est ça C'est compliqué Voilà donc Voilà et Mimi vient de dire Moi au moins J'aurais au moins Écouté l'épisode final Mais je m'en suis rappelé quand même Du masque Moi j'essaie toujours pas Si j'avais comme masque En fait ils ont pas le time En fait c'est Voilà bref Mais c'est bien Moi j'aime bien Comme ça Je trouve que c'est très réaliste Parce que quand on connait Trop bien les règles Trop bien les scénarios On est trop optimisé On n'est plus un personnage J'avais peur qu'un moment On fasse ça Pareil Et je pense qu'en fait Ça a été très vite admis Entre nous Que c'était peut-être Justement grâce à ça Qu'on s'amusait Et qu'on était Le plus naturel Et qu'on Parce que si on était A mort sur les règles Avec à chaque fois De dire Non fibre On a 79 sur cette stat là Alors que là Je sais même pas Combien on a d'argent Je sais même pas Combien Je sais même pas Ce que devient fripouille Sur le carnet D'Atlan Il y a écrit Bordel Dans la couverture Plus 10% Bordel Je passe sur le voie Voilà Et je ne sais pas du tout A quoi ça correspond Ça résume vachement bien C'est vrai C'est vrai que c'est Un peu foutrac Et même Je remercie Les viewers Et les gens Qui aiment bien Game of War De tolérer le fait Qu'on se trompe On se souvienne Notamment moi Donc Mais ça fait partie Il faut remercier aussi Toute la commu Qui a bossé sur le wiki Qui nous a sauvé Parce que moi Le nombre de fois Où j'étais Tel un bon élève De fac À la veille Des exams Et t'es checké Le wiki Elle arrache la veille Mais Georges Aramartine Il va consulter Des fans de son oeuvre Pour des trucs Et ça c'est Moi je sais pas s'il est là Poleto Mais Poleto Il me fait des listes De PNJ Et ça me fait gagner Je sais pas Deux heures dans ma semaine C'est incroyable Merci beaucoup Donc vous m'aidez énormément Question vas-y Oui de l'équipe, la réponse est dans le scénario on rencontre Vladimir, après déjà c'est optionnel il faut aller dans le palais des merveilles c'est le marché non ? ça s'appelle le palais des merveilles, le bazar des merveilles ou quelque chose comme ça, il faut trouver ce cochon, l'acheter, comprendre qu'il est intelligent, donc il y a plein d'étapes et en fait le cochon, il ne devient pas forcément méchant, en fait il observe comment fonctionne l'équipe et il réagit en fonction, et c'était vraiment des filous à tous les étages, donc effectivement, voilà, il a eu il est la créature, mais si vous avez une équipe de gens hyper gentils, hyper droits en fait Vladimir, il peut solliciter votre bienveillance et dire, mais attendez, ne pouvons pas libérer les animaux, et vous pouvez vraiment c'est prévu, sur Alta Negra créer un état d'animaux hyper pacifique qui peut venir vous aider à la fin vous pouvez chibrocher des dinosaures la seule personne ici qui a maltraité des animaux c'est elle parce que moi je rappelle que dans mon coffre j'avais un zoo vous l'avez pas maltraité, mais il vous a vu filouter 100% du temps, tricher mentir, tu vois, et vraiment et voilà, et je veux pas dire un truc, c'est que parfois tu l'as nargué en mangeant genre du porc devant lui, en disant, ça t'arrivera un jour, tu vois, je veux dire voilà, donc c'est vrai qu'on a pas été super réglo tout le temps mais on l'aimait bien, on l'a tué mais moi c'est venu au fur et à mesure je me suis dit, mais c'est pas possible je suis latinure, j'ai réagi comment ? il y avait de la malice, mais il n'y avait pas de vice voilà, d'autres questions, il y en a-t-il ? voilà, il y en a beaucoup plus alors Mimi, tiens, vas-y, pose-moi ta question est-ce qu'ils m'ont coincé quand vous étiez à CNIGA vous fuyez le palais Mondrian que t'envoies ta proverbiale potion d'alucinogène dans les airs, et là tu fais un 98 franchement, j'ai dit, je sais pas j'ai dit, j'ai dit écoutez, il me faut deux minutes parce que je sais pas comment je peux faire ça, parce qu'il faut que ça on reste sur les rails, ouais, parfois c'est compliqué effectivement, et parfois effectivement, quand il dit je fume, enfin, quand il veut vendre le doigt comme de la drogue, enfin comment on peut avoir cette idée, tu vois c'est vraiment... c'est à ce moment-là, on a tous cliqué et je pense qu'à ce moment-là, on a commencé à se dire l'aventure et l'identité du groupe commençaient à... ouais, ouais, ça c'était... c'était le doigt, le doigt de l'idée et aussi, je sais, on est tous lucides sur le sujet c'est qu'ils ont eu des pierres de téléportation et je les ai reprises comme des jouets parce que, vraiment, vous pulvérisez le scénario tout le temps donc, voilà, je sais, elles ont été volées et elles disparaissent et on n'a toujours pas résolu l'énigme de ces pierres oui, elles sont quelque part, voilà non, non, mais... que si tu insères une pierre en toi ah oui, c'est vrai et que tu lèches l'autre pierre peut-être que dans... comment s'appelle, Coachella, je ne sais pas comment s'appelle ni Coachella ni Coachella on fait des expériences là-dessus une dernière question, je suis désolé monsieur avec la chemise à carreaux madame avec la chemise à carreaux alors, quel est le loot préféré de chaque joueur ? vraie bonne question alors, je vous dis qu'après, une fois que ce sera terminé vous pourrez poser des questions en off parce qu'on a une demi-heure ensemble voilà bon bah Ketra, tu vas répondre ah bah oui, moi c'est la marmite et la louche d'or c'est trop bien c'est génial c'est vrai ? oui ok c'est pas hyper utile ? non mais c'est emblématique d'accord et vous, un loot préféré ? moi je sais, Atlant, tu sais pas mais c'est Fripouille bah c'est ce que j'allais dire mais tu le considères Fripouille comme un loot c'est une récompense de Ket c'est vrai d'ailleurs, il devient quoi Fripouille ? il est toujours à tes côtés c'est vrai il est dans la boulangerie en ce moment moi, je me rappelle plus trop de ce que j'ai looté mais je me rappelle de ce que j'ai bien foiré donc je dirais mon jeu d'échec portatif avec la compétence qui va avec parce que c'était quand même... bah 99 en échec, c'est bien ouais, c'est pas mal et voilà, j'ai fait 100 ça gagne presque tout le temps moi, c'est mon boubou à motif fraise parce qu'au-delà du gag il a transformé mon personnage à ce moment-là j'avais l'impression au début de devoir jouer un aperçu qui mécaniquement était fort parce que artisanat, potions, etc et en fait, pendant plusieurs saisons j'étais complètement roleplay parce que j'avais littéralement rien sur moi et en fait, je me suis plus marré à ce moment-là avec mon motif boubou à motif fraise et voilà je sais que maintenant j'ai une armure en dragon noir mais je garde une petite attache à ce boubou j'ai encore une dernière question parce qu'en fait, on part à 22h30 il est 22h28 allez, alors... tout au fond, tout au fond, au milieu donc ça, je ne néglige pas les gens tout au fond ah, il vient oui, elle vient je ne vois pas d'ici moi, mon passage favori alors, quel est mon passage favori en tant que MJ ? moi, j'aime bien quand on s'amuse bien alors honnêtement je suis désolé de dire ça mais saison 4, il y a eu un match de catch oui il faut le voir il y a eu un épisode à la Very Bad Trip voilà tiens et... merci non, effectivement Alta Bianca, je pense que c'était un peu les vacances c'était un peu... vous savez que dans Final Fantasy XV quand ils vont dans la Venise là, à la fois c'était les vacances à la fois c'était une enquête et à la fois on se marrait bien et vous commencez à avoir de l'argent vous aviez un plan c'était bien pour moi j'ai bien aimé voilà il y a tellement de moments en fait c'est dur à... c'est dur à dire, non ? ouais, franchement mais Alta Bianca, ouais il y avait quelque chose dans... dans l'atmosphère des fois quand on s'est paré en deux aussi ça devenait vachement intense après Game of Thrones 79 c'est no cam mais c'était bien aussi quand tu faisais ton... quand t'allais dans un restaurant et t'exigeais des trucs français tout le temps enfin c'est vraiment très bien quoi on n'a pas fait le final d'ailleurs, oui c'est ce que j'allais dire ouais bah écoutez pendant le confinement on vous enverra peut-être un sondage tout ça et si vous êtes chaud on refera l'expérience dans un cinéma et on fera ça et enfin on peut pas faire du Game of Thrones 1979 sur Webédia mais on pourra le faire entre nous comme ça voilà donc voilà et bah écoutez on va se quitter je vais remercier une dernière fois on applaudit pas tout de suite je vais remercier une dernière fois donc nos sponsors enfin pas nos sponsors les gens qui nous ont aidé à faire ça donc Eldercraft qui va publier Aria l'UGC cette UGC qui nous a fait un prix et je vais vous remercier quand même Kick Me More le site de rencontre geek qui nous a bien aidé aussi et également Live Studio S notamment Nicolas son boss qui vraiment a fait 1000% de ce que je lui ai demandé alors que j'en espérais vraiment pas autant et je te remercie énormément et je vous remercie mes joueurs de coeur et je vous remercie vous d'être venus merci beaucoup et merci aussi au chat d'être là à l'audience sur Twitch merci à tous merci merci beaucoup alors on va arranger allez c'est bon merci à tous je vous remercie énormément merci à tous 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Bon alors, ton loot épique sur Geek.me, raconte. Je l'époule pour une IRL au dernier bar. Le mec envoie du gros DPS quand même. Au premier abord, il est timide, mais en fait c'est un PGM. Il est chez Game of Origin. T'es sérieuse ? Il m'a montré quelques streams, genre Headshot no scope sur CS. Il est MT sur Wo, il accline Naxrama Sapanilla. C'est le genre de mec qui troule dessus avec le deck de l'aubergie sur Hearthstone, quoi. Mais t'as pas du tout le level, en fait. T'inquiète, j'ai brûlé mon cosmos. D'ailleurs, va falloir que je t'ai pêché, moi, là. T'as un Versus avec lui ce soir ? Ton Malpa, il vient dîner, c'est tout. Nous n'avons pas eu le choix. L'humanité a subi des frappes massives perpétrées par les Sept. Une race inconnue au dessin insondable. À la faveur de ce premier contact hostile, d'autres races se firent connaître, persécutées elles aussi par les Sept, artisans séculaires de nombreux conflits intergalactiques. Pour organiser la contre-offensive, nous avons dû faire alliance. Un territoire humain fut aménagé sur Orestes. L'immense station spatiale qui sert de capitale intergalactique aux quatre autres peuples désormais connus de l'univers. Les Solariens, Sages et Altiers. Les Elphaïmes, majestueux et fiers. Les Follens, humanoïdes largement mécanisés. Et les Crônes, dont l'attitude et la carrure impressionnent. Cela fait maintenant 20 ans que l'Empire humain a rejoint les mondes alignés. Sur l'échiquier intergalactique, l'intégration de l'humanité ébranle à l'équipe des superpuissances. Des conflits ancestraux divisent encore les autres races, qui convoitent et redoutent le soutien de notre Empire. Bien qu'une quantité d'informations phénoménales soient à notre disposition, nous ignorons encore beaucoup des peuples avec lesquelles nous partageons désormais un destin commun. Nous sommes à l'aube d'une longue série d'échanges, de découvertes et de nouveaux savoirs. Mais l'énigme demeure autour des sept. Cette race non alignée et antagoniste, véritable némésis universelle, qui nous unit dans la crainte du nouvel offensif. Sous-titrage Société Radio-Canada